encore donc du coup il ya du monde est ce que tu veux qu'on commence tôt et alors il ya une personne hier qui m'a dit qu'ils voulaient mettre son alarme au moment où on commence parce que non après d'accord pas juste façon on va peut-être avant de commencer vraiment on attend la fin du la fin du chronomètre on va attendre la fin du chronomètre et puis on va peut-être s'en bas les deux marques très très drôle je suis un calembo ouais présenter un peu au long on était comme on a coupé le texte en plein ouais pas au plein milieu à son premier tiers à dire rapidement mais très très rapidement c'est vrai qu'elle était les chapitres précédents voilà le très très rapidement pour mettre les petits nouveaux venus dans le bain et leur dire pourquoi pas à quoi on reprend avec avec l'adaptationnisme en question à peu près où on est voilà un petit tour suisse de mars au quart de tour ruelle de mars au cale de tour décidément vous êtes en pleine forme vous êtes au quart de tour là au calembourg vous êtes en pleine forme oui je sens ouais tu te rappelles ce qu'on a dit la semaine dernière toi je crois qu'on a pas mal passé de temps sur la sur la question de la modularité massive pour expliquer ce que c'était et voir toutes les impasses théoriques de ce truc quoi et c'est assez drôle tu sais pourquoi parce qu'après on a fait un live vidéo avec gabriel dimanche soir et on était sur la critique du jugement de kant et donc la faculté de juger et c'était assez marrant après avoir parlé de cette modularité massive des ébopsies comme fondement théorique de retrouver chez kant au front une espèce de partition qui posait les mêmes difficultés théoriques c'est elle des trois facultés faculté critique la faculté de la raison et la faculté de juger c'était assez marrant parce que ça avait beau tu vois tout autre époque une toute autre visée c'était rigoureusement les mêmes impasses c'est assez drôle j'avoue d'allumer à de monkey c'est marrant parce que je suis en train de penser à un truc c'est que dis moi dis moi d'un certain maintenant je suis en train de penser en fait au fait qu'il y a un autre un autre péché de la psychologie c'est l'obsession des tests depuis ah oui on l'a évoqué très très rapidement mais l'évaluation ouais ouais et en fait j'étais en train de tilter que du coup ils font des hypothèses que les l'intelligence les différents comment dire composants de l'intelligence sont en fait elles sont forcément corrélées qu'il y a une intelligence en fait une intelligence avec des composantes qui sont qui dépendent d'un facteur d'un facteur collé global quoi quand il parle de leur facteur g et du coup ça ça suppose en fait que du coup les processus ils sont connectés les uns aux autres et que justement ils sont pas des programmes séparés bah si tu je me demande que ça nous pose des problèmes théoriques pour la fonctionnalité des processus mais ça nous impose aussi pour la discrimination des objets parce que ça laisse supposer pour tout ça fonctionne que les objets même de l'expérience soient eux mêmes monadiques fermés et séparés que tu vois ne contiennent pas plusieurs composantes susceptibles d'être soumises à l'examen humain c'était un des impasses de Kant tu vois c'est que les différents objets semblent le pouvoir se soumettre qu'à une seule des facultés en même temps ça n'a aucun sens en vérité mais les objets ne sont distincts que par la distinction elle-même donc à partir de là ça est extrêmement circulaire est-ce que ce que nos événements serait fondamentalement des événements rabia pour beaucoup de gens comment parce qu'il faut être je dis ce que tu dis je pense que ça reste du charabia pour beaucoup de gens que la plupart des gens comprennent pas le constructivisme du coup du charabia ah bah dis donc on commence même à peine le là je me fais insulter je suis accusé de charabia mais non c'est pas du tout c'est pas du tout pour t'insulter non mais ce que je veux dire c'est que c'est super dur à comprendre ce que tu es en train de dire là oui c'est possible oui mais c'est parce que le décompte n'était pas fini on n'était pas vraiment en train de faire le live et tout ça vous êtes là je tiens compte de votre existence et je vous aime et je vous dis bonsoir mais là c'était une espèce d'étrange situation avec et sans vous maintenant vous êtes là je vais tenir compte de votre présence et de vos exigences de clarté d'intelligibilité dans les moindres détails et adieu le charabia voilà non mais je peux t'aider je peux t'aider sur le truc mais du coup c'est vrai que ce qui est intéressant c'est de réfléchir à la manière dont les les choses comment dire c'est compliqué à m'expliquer sans délimiter si je prends je sais pas le le stimuli par dans la gueule par exemple est ce que le stimuli c'est la main c'est les doigts c'est la sensation c'est l'interprétation qu'on a de l'acte est ce que c'est je dirais il ya plein d'interactions en fait à plein de niveaux ça et est ce que en fait ce qui fait mal c'est le geste physique ou est ce que c'est aussi la partie intentionnelle est ce que ça symbolise il ya plein de choses en fait et en fait tout ça c'est déjà ce que c'est déjà le cerveau en fait qui fait tout un travail de perception pour composer ce stimuli ce que nous on va appeler stimuli en fait est ce qu'on va appeler stimulus qu'est ce que nous en fait on retient de cette réception là et du coup quand on dit bah genre pendant la gueule c'est un stimuli ça fait ça attribue à pendant la gueule indépendant de ce que le cerveau est construit alors qu'en fait c'est construit dans le cerveau je crois que c'est c'est vrai pour les stimuli c'est vrai pour les stimuli c'est vrai pour les objets tu vois on part du principe dans les bon on alienne finalement nos objets aux modalités d'approche de ces objets eux mêmes en pensant que parce qu'on rend compte de l'existence d'un objet par un certain nombre de pratiques d'expertise ou d'examen ces objets leur appartiennent pleinement de fait on pense par exemple que une peinture un tableau n'est qu'un problème de peinture la vérité c'est que non c'est un objet profondément pluriel c'est un objet qui pose des problèmes historiques anthropologiques sociaux affectifs communs et un mode de pensée qui tend à restreindre effectivement en unité tu vois extrêmement décomposé extrêmement discriminé extrêmement découpé ne répond pas à la réalité du monde dans laquelle pour pouvoir commencer à faire l'examen de quelque chose il faut avoir pris un certain nombre de décisions et ses décisions de distinction elles n'ont pas une valeur légale sur le statut de l'objet elles sont juste un mode d'approche et j'ai l'impression que la grande confusion elle réside beaucoup à effectivement à supposer à tenter d'associer comme tel stimuli telle action réaction enfin un monde qui n'existe pas qui est juste un fantasme en vérité les choses du monde auquel nous sommes confrontés sont plurielles elles sont profondément intriquées nous et pourquoi on parle de ça avec ce qu'aurélie parce qu'on évoquait le premier chapitre donc on va reparler de ce trois chapitres tu vas pouvoir effectivement parce que là on a beaucoup parlé la dernière fois nous des processus tu vois de l'impasse intellectuelle qui avait à produire cette séparation dans le modèle évopsy sur la modularité massive à savoir cette espèce de partition quoi de du cerveau donc voilà on en était tout à la dernière fois on a parlé beaucoup de ça et c'est de la chose dont on est en train de vous parler en fait on est en train de revenir là dessus et il ya deux trucs évoqués par aurélie c'est toutes les impasses que ça contient et tu voulais évoquer un autre truc qui est plus ou moins lié à ces rapports qu'on pourrait dire évaluatif du monde c'est le cuit et l'obsession des tests ben disons que je réfléchissais au fait que du coup ils font une hypothèse que les différents fonctionnements cognitifs ils sont liés entre eux et l'évopsy elle fait l'hypothèse inverse en fait qu'il ya des modules distincts qui servent à des fonctions distinctes alors je sais pas comment ils réconcilient ça parce qu'ils s'entendent bien quand même ces gens là comment ils réconcilient ça en fait ou alors ils n'auront pas réfléchi c'est possible mais du coup c'est des hypothèses de la psychologie qui s'opposent quoi en fait j'ai l'impression enfin en tout cas du là où je suis j'ai l'impression que ça s'oppose il ya des tas de moments où on a rencontré des paradoxes dans leurs propositions théoriques on a vu d'ailleurs on a passé pas mal de temps pour montrer à quel point l'hypothèse de la modularité massive et d'hyper coûteuse et mettait finalement chaque fois dans l'embarras donc pour les gens qui débarquent c'est un des aspects du texte qu'est ce qu'on est en train de lire je suis d'aspect du texte comme qui tout le monde savait de camp ce soir on est en train de lire deux des textes on va lire deux des textes de zététique métacritique consacré à la psychologie évolutionnaire ou évolutionniste le premier qu'on a commencé à lire avec aurélie la semaine dernière et de koumokoun il s'appelle les fondements théoriques de la psychologie évolutionniste qu'on n'a pas fini alors les chapitres qu'on a lu on a lu une présentation générale on a commencé par tenant et aboutissant de la psychologie évolutionniste j'ai déjà oublié ce qu'ils disaient dans ce chapitre là dans tenant et aboutissant tu te souviens bah c'était c'est une présentation des deux grosses hypothèses qui sont là de la de la discipline qui sont à la modularité massive et de l'adaptation et donc on avait lu la partie sur en fait ça présente les hypothèses vraiment fonctionnement du truc et donc on a vu laquelle tous les questionnements sur la mode la modularité massive qui est l'idée que en fait il ya des processus cognitifs qui ont évolué séparément dans le cerveau chaque chaque module aurait évolué pour un objectif une tâche en fait c'est ça et donc on a voilà on a le toute la critique de ça et donc il nous reste la deuxième la deuxième grosse hypothèse qui est de l'adaptationnisme c'est de là qu'on a été rendu ouais c'est ça il y avait effectivement une décide d'abord une description rapide de ce que de ce qu'étaient c'est ces deux hypothèses de départ et ensuite effectivement les chapitres développe si vous voulez je peux très rapidement vous dire ça parce que c'est pas long et ça va nous remettre complètement dans le vin c'est à l'huile d'oignon petit un modularité massif bon le truc dont on cause qui est l'esprit est constitué d'algorithmes cognitifs fonctionnellement spécialisés et relativement autonomes entre eux et dépendant chacun d'un ensemble spécifique de stimuli pour s'exécuter vous noterez que le mot c'est l'esprit et pas le cerveau donc déjà il y a quand on décrit le modèle on voit bien qu'il ya une ambiguïté totale et constante qui est maintenue entre ces deux tendances comme si c'était la même chose c'est pas du tout le même problème clairement les petits deux adaptationnisme donc ce qu'on va voir maintenant avec aurélie les comportements humains sont le produit de tels algorithmes cognitifs qui auraient été sélectionnés parce que leurs fonctions résolvaient les problèmes de survie et de reproduction auxquels étaient confrontés nos ancêtres dans leur environnement préhistorique donc s'il a évidemment supposé que ces gens là nos ancêtres n'avaient que ce type de problème c'est plus tout ce qu'on entendait dans le modèle théorique ce qui nous a plutôt fait marrer d'imaginer des créatures quand même bien dépourvu en regard de ce que nous sommes ce qui est une hypothèse assez coûteuse aussi parce que ça fait poser beaucoup de questions sur ce qu'ils étaient juste avant c'est quand même assez bizarre qu'on en est là ce que tu aurais des trucs à rajouter avant qu'on se lance dans l'adaptationnisme en question des réflexions personnelles qui sont issus du live de la semaine dernière non il n'y a pas eu le temps de réfléchir non t'as pas eu le temps ben oui semaine et journée chargée pour pour réelie alors pour les évopsies nos ancêtres sont tous des darts mais tu s'y suis en prononçant cette phrase en évoquant les espèces de la bizarrerie si tu veux de de cette créature imaginaire de notre ancêtre par les les psychologues évolutionnaires je me suis vachement rappelé de da et des de ce qui nous fait rire quand gabriel lit les chapitres da donc da c'est un bouquin gentiment aberrant écrit par à recours au début du 20e siècle qui prétend rendre compte de de un peu comme une sorte de rares en lyrique de la naissance du premier homme et c'est très con je te le dis on rit énormément le dimanche soir avec ce texte assez absurde mais très régulièrement le côté assez caricatural de la proposition n'est pas si éloigné que ça finalement des impasses du modèle théorique des évopsies ce serait assez drôle et c'est dommage que gabriel soit pas avec nous parce que ce serait super marrant de conclure évidemment une soirée évopsie par un petit chapitre de dame je pense que ce serait pas du tout en sujet ça aurait été pas mal comme idée ben du coup ça donnait envie d'aller voir ce que j'ai pas vu c'est drôle c'est drôle c'est tellement bête ça t'amuserait énormément c'est ouais donc on procède comme d'habitude moi je lis si une idée vient picoter la tête je commande si ça mais le l'essentiel du travail je lis et quand tu veux évidemment tu coupes voilà à n'importe quel moment dès que tu as le moindre commentaire à faire la moindre réflexion la moindre idée qui vient de ce petit passage n'hésite surtout pas voilà voilà alors ici à si tout le monde est prêt et bien on va pouvoir se lancer voilà tout simplement lançons nous on y va l'adaptationnisme en question l'affection des psychologues évolutionnistes pour l'hypothèse de la modularité massive de l'esprit s'explique très largement par la rapproche adaptationniste des comportements humains en biologie la notion d'adaptation précède largement l'avènement de la théorie de l'évolution de darwin mais c'est lui qui en a donné le sens qu'on utilise encore aujourd'hui définition dans une espèce animale salue clé donnée une espèce donnée une adaptation est un trait phénotypique répandu procurant un avantage sélectif et qui a évolué ou qui est maintenu grâce à la sélection naturelle donc rapidement phénotypique tu veux savoir le savoir phénotypique phénotypique le phénotype c'est les les caractères exprimés donc par exemple quand tu parles de la couleur des yeux le phénotype c'est avoir les yeux bleus ou les yeux marron donc t'opposes ça aux génotypes qui sont du coup les gènes que tu possèdes enfin tu opposes ça tu voilà c'est ça souvent on dit on essaie de traduire le phénotype qui est produit par tel génotype tu vois ok il y a une généalogie qui va du génotype au phénotype c'est celle de l'expression c'est ça en gros ouais ouais expliquons plus en détail les termes de cette définition ah ben il le dit je suis con je suis trop pressé le phénotype est l'ensemble des traits observables d'un être vivant un trait phénotypique ou caractère et donc un de ses aspects anatomique physiologique moléculaire ou comportemental qui peut être analysé des exemples de traits physiologiques dans l'espèce humaine serait le pouce opposable la vision binoculaire la bipédie les caractères sexuels seconda etc des traits psychologiques serait par exemple la peur des serpents l'altruisme ou encore l'hypergamie des femmes et l'hypogamie des hommes chacun d'entre eux est sujet à débat puis il faut déjà supposer que la peur des serpents est réellement une chose en soi tu vois on en revient au problème soulevé ben ouais mais après pour tu imaginons tu tu identifie un truc que tu appelles la peur des serpents ouais après ça est ce que c'est un trait de caractère c'est ça c'est ma question autant là pour quand on parle caractères légers bleus on peut disposer d'un ensemble de faits observables et quantifiables peur des serpents et j'ai déjà du mal à comprendre le concept tu vois c'est plus compliqué en tout cas d'en parler comme d'un trait ou avec son unité sémantique j'imagine que c'est plus la phobie la phobie des serpents je pense mais enfin tu as quand même des comment dire des moments enfin où cette peur elle se traduit d'une certaine manière quand même quoi je pense moi je pense que ça fait plus référence à ça mais bon d'accord donc là on parle pas forcément des trucs dont on fait l'hypothèse de d'une irritabilité génétique quoi on parle de caractère mais sans sans faire d'hypothèses sur leur détermination non mais même moi je pense à leur manifestation tu vois il ya bad monkey qui parle de des cultures où le serpent est le serpent est un symbole positif et bien perçu et je pense évidemment à la danse des serpents au pied ou à plein de choses mais je pense aussi simplement du fait que pour en parler comme d'un trait il faudrait supposer d'emblée que sa manifestation propose une série d'attitudes toujours reproduites c'est déjà une hypothèse assez fragile à mon avis je trouve nous avons précisé répandu dans l'espèce car sinon nous ne pourrions pas parler d'adaptation c'est très phénotypique peu dans l'environnement naturel de cette espèce présenter un avantage des valeurs sélectives fitness en anglais c'est à dire qui améliorent la survie ou la reproduction des membres de l'espèce qui ont son doté il existe des traits par exemple l'altruisme qui n'améliore pas la survie ou la reproduction des individus mais qui permet néanmoins d'améliorer la survie d'individus génétiquement proche on parle alors de valeurs sélectives inclusives et de sélection de parentels en fait en vrai il y a aussi une hypothèse qui est l'altruisme réciproque dans lequel tu es altruiste mais du coup les autres individus sont altruistes envers toi et donc ça améliore ta survie en fait il y a quand même plusieurs formes de d'hypothèses sur l'altruisme qui font qu'en fait on sait pas si c'est enfin on porte pas forcément que c'est négatif pour la survie d'être altruiste c'est pas dire c'est pas genre factuel à d'être altruiste ça baisse sa survie non c'est la manière dont il dit du coup c'est un peu un peu brouillé les choses mais c'est vrai qu'il ya des quatre figures qui posent question qui sont des cas extrêmes où on se pose la question quelqu'un qui met sa vie en danger clairement pour sauver d'autres personnes par exemple l'exemple qui peut être pris c'est de jeter dans une dans un endroit pour sauver des gens qui sont en train de se noyer par exemple au risque de te noyer toi même et bah des faits ça ça arrive des fois enfin il ya des gens qui ont déjà fait ça oui et puis c'est une expérience de pensée ouais c'est une expérience de pensée qui a été fait en disant bah à partir de combien en fait de de tes proches ça vaut le coup de sauver pour si tu dois mettre ta vie en danger pour que ça favorise tes gènes c'est de là qu'a émergé un peu la l'idée de valeur sélective inclusive genre si tu te tues en termes d'espérance pour qu'il y ait autant de gènes que ce que tu tues il faut que tu sauves genre deux frères et soeurs quoi tu vois pas un seul parce que sinon il ya tes gènes tt gènes ils sont ils y perdent en fait tu vois ça laisse supposer plein de trucs ça laisse supposer une lisibilité de la notion de danger par rapport à un geste que l'on fait donc une certaine immédiaté une clarté de ceux du sens de ça ce qui est contraire à l'expérience dans les sociétés où des fois le danger est dilué tu vois reporté dans le temps on peut se mettre en danger tu vois il n'y a pas de clarté de cette qualité et puis ça pose un problème de la notion de constante ça laisse supposer si c'est un trait que ce n'est pas que c'est oui c'est un trait et pas un geste or on peut très bien de faire qu'un geste altruiste dans sa vie par exemple ça nous dit rien en vérité une espèce de trait avec une constante et une régularité c'est là encore c'est une hypothèse un peu fragile après du coup c'est là voilà c'est vraiment de la théorie pour essayer de se présenter des trucs qui n'ont pas prétention à décrire la réalité faut être clair sur ça je veux dire ça ça a prétention à réfléchir sur des mécanismes et sur des ouais sur des sur des aspects mécanismes de l'évolution mais voilà en sachant voilà en admettant les limites complètement de ce genre de réflexion en tout cas en évolution en général parce que c'est des choses ça qui sont réfléchis en dehors de l'évolution c'est pas des trucs spécifiques à l'évolution de se donner des objets incertains juste pour non dans le sens où par exemple comment dire pendant ma thèse je réfléchissais à travailler sur l'évolution de des graines chez les plantes et je m'intéressais au notamment aux allocations de ressources aux graines par exemple donc est ce que vaut mieux faire je sais pas moi par exemple 10 grosses graines ou 100 petites graines c'est avec la même quantité de ressources comment tu les répartis donc en fait tu as besoin en fait de modèles théoriques pour réfléchir à ça pour voir comment je vais majoriser comment tu vas favoriser la survie des différents des différentes graines parce que si tu n'as pas assez de ressources bah tu gènes pas bien si si tu en donnes beaucoup battent à moins de descendants donc voilà et sachant qu'il ya les incertitudes évidemment en fait en termes d'effets environnementaux en termes de plein de choses de toute façon donc ça veut dire dans deux conditions différentes la quantité de ressources optimales c'est pas la même en fait déjà mais mais voilà tu essaies de réfléchir du coup à voilà comment 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 les différentes contraintes agissent et quelle est la stratégie théorique permet de maximiser la transmission déjà qu'est ce qu'ils nous racontent je dis j'y penserais si je dois sauver la vie de quelqu'un de combien de jeunes semblables aux mains je vais sauver ou non d'accord il ya aussi voilà pas il n'y a pas besoin c'est comment dire c'est les plantes évidemment qui réfléchissent pas donc il n'y a pas besoin d'intentionnalité c'est à dire que l'idée c'est qu'il ya des comportements qui sont sélectionnés parce que ils vont favoriser ça sans qu'on ait besoin d'y réfléchir c'est ça c'est en tout cas si on pense à la question de l'altruisme on doit forcément indire cette notion là c'est sinon ça n'a plus rien à voir avec l'altruisme enfin il faudrait changer la définition là du coup qu'est ce que c'est c'est par ailleurs un des mécanismes évolutifs les plus mobilisés en psychologie évolutionniste la sélection de parentèle la sélection inclusive à travers des auteurs comme hamilton trivers etc qui sont centraux dans la discipline pour leur influence sur son rapport à la théorie de l'évolution soulignons que la définition met l'accent sur le caractère relatif de la valeur sélective portée par le trait phénotypique ce n'est que relativement à d'autres alternatives explicites de trait phénotypique que les caractères considérés procurent un avantage du coup compare possible plusieurs possibilités tu vois je t'ai pris deux cas de figure avec une graine plus grosse où tu compares différentes stratégies d'accord tu vois méthodiquement ça d'autre part tu peux peut-être nous parler rapidement de parce qu'il a ici deux noms nous dire à peu près qui c'est si tu les connais hamilton et rivers tu vois qui sert je connais leurs travaux théoriques en termes de personnes non je parle de ça évidemment bah oui enfin du coup hamilton il a beau il a mis ce qu'on appelle la la règle de hamilton justement cette règle là sur le nombre de le nombre de proches que tu vas sauver si tu t'as des calculs en fait de parentèle donc ça t'as des calculs de proportion de nombre de proportion de gènes partagés par exemple tu vas avec un frère ou une soeur en moyenne tu partages la moitié des jeunes en moyenne parce qu'en fait il ya une variance avec des frères et soeurs ça veut dire tu peux pas tu peux partager que 30% de gènes avec un frère ou une soeur ou 70% mais en moyenne c'est plutôt 50% et avec tes parents par contre tu tu partages pile 50% de tes gènes toujours si on compte pas les mitochondries sinon t'en as plus de ta mère parce que tes mitochondries c'est ta maman qui est là et il ya des gènes dedans quoi donc il ya des gènes dedans il ya des gènes dans la mitochondrie c'est très mystérieux pour moi la mitochondrie c'est normal les trucs qui respirent là j'ai pas fait bio ouais ouais les trucs qui respirent les trucs qui font la respiration dans la cellule et du coup donc voilà avec ça en fait après du coup tu calcules bah typiquement voilà est ce que tu jetes à l'eau ou pas pour sauver deux frères et soeurs quatre cousins en fonction d'une quantité de gènes partagée avec en moyenne quoi en demi frère cinq demi frères enfin donc ça c'est la contribution de hamilton cette échelle ouais celle qu'on retient après voilà c'est ouais et rivers et rivers c'est un peu loin ma thèse non mais tu n'es pas obligé c'était pour qu'on y voit un peu plus clair sur ces gens qu'ils ont fait vraiment les grands noms quels sont leurs apports etc d'autre part la définition ne fait pas mention d'une éventuelle fonction des traits phénotypiques car en biologie la question de la fonctionnalité des traits est au coeur d'après débat alors juste du coup en fait c'est très vers c'est lui qui est sur la l'altruisme réciproque en fait ah d'accord l'altruisme dont je parlais tout à l'heure justement qui n'est pas l'altruisme lié à la parentalité mais juste tu t'attends à ce que tu es altruiste parce que tu t'attends à ce que si tu l'aies avec les gens ils sont avec toi quoi ok merci pour le lien glitch du texte que j'ai oublié de mettre nous et que je suis heureusement que tu es là pour mettre un peu d'ordre dans ce chaos là on parle de la question de fonction donc qui est débattu certains biologistes sont partisans de mettre en avant l'idée que les traits phénotypiques sont sélectionnés parce qu'ils remplissent une certaine fonction procurant un avantage sélectif tandis que d'autres jugent qu'on ne peut pas s'avancer jusque là et que l'on doit considérer on ne doit considérer les adaptations que du point de vue de l'avantage sélectif qu'elle procure sans pour autant leur attribuer une fonction l'idée que la fonction d'un trait justifie en elle même de sa valeur sélective porte un nom c'est la téléo nomi donc téléo et telos le but en grec plus précisément ça correspond à l'idée qu'un trait aurait été sélectionné parce que il aurait rempli une fonction précise dans l'histoire de l'espèce qui favorisait la survie ou la reproduction et donc sa sélection donc en gros que le trait ne peut pas apparaître s'exprimer au gré du hasard et constituer à un moment quelconque un véritable avantage mais que c'est juste parce qu'il promettait cet avantage qu'il aurait été sélectionné thèse audacieuse il est bien entendu que bien que le processus comment non j'hésitais à ajouter un truc sur le fait que c'est super tente on se dire que l'oeil il évolue il est aussi complexe parce que en étant aussi complexe il permet de bien voir et du coup tu t'imagines que bah il va forcément évoluer comme ça enfin aussi complexe sauf qu'en fait alors les adaptationnistes diront en fait il évolue parce qu'à chaque étape la nouvelle la nouvelle modification elle apporte un truc un truc en termes de valeur sélective justement ça on a pu observer dans notre lecture d'un passage de de goud je reviens là dessus mais c'était intéressant que c'est rien moins qu'évident au contraire on a même pu voir que au delà d'un certain type de développement une excroissance destinée à réguler des fonctions thermiques pouvait devenir handicapante avant de vivre une autre destinée puisque c'est du coup c'est là où en fait l'adaptationnisme bas voilà il n'essaye pas de comprendre le chemin évolutif il fait l'hypothèse que c'est un chemin dans lequel chaque étape et une adaptation et on va essayer de savoir lesquels quoi et c'est vrai que c'est dommage parce qu'en fait bah ouais typiquement pour l'oeil voilà il ya certainement il ya il ya des moments en fait c'est d'autres d'autres pressions évolutives ou d'autres j'aime pas dire force évolutive mais d'autres effets évolutifs en fait qui vont entrer en jeu et qui sont pas de la sélection naturelle ou alors pas celle qu'on attend pas celle qui favorise spécifiquement la vision par exemple pour l'oeil et en fait du coup ça fait des accidents et ça permet de traverser ce qu'on appelle des des valets adaptatives c'est à dire des moments où la sélection en fait l'après la valeur sélective du trait pour la vision elle est baissée et en fait tu traverses ces valets c'est à dire que c'est c'est des cdc des passages que tu ferais pas en fait s'il n'y avait pas d'autres effets de l'évolution si avec la sélection naturelle mais ça laisse quasiment supposé dans ce modèle une vision d'une destinée de l'organisme quoi il ya arnaud qui dit c'est matinée de finalisme oui carrément c'est ouais c'est une vision quasi théologique je trouve du coup bah c'est plus la télé ou non c'est de la thé ou non il considère que les effets qui sont pas la sélection naturelle sont négligeable alors ils admettent en des fois il dit oui non mais si on peut considérer qu'il ya des effets autres et tout ça mais mais faut qu'on démontre que ces effets autres existent pour qu'ils les prennent en compte l'hypothèse nul c'est que c'est la sélection naturel hypothèse nul c'est à dire les hypothèses par défaut c'est que c'est la sélection naturelle qu'il faut évoluer les trucs sauf contre exemple sauf contre exemple déjà démontré donc ils cherchent pas c'est contre c'est donc c'est contre aux exemples ah c'est important du coup tu vois je vois je vois le problème méthodique j'ai pas si c'est clair pour tout le monde mais c'est ça qu'est que j'essaye d'expliquer dans l'article sur l'adaptationnisme c'est à dire c'est vraiment cette opposition entre se dire ben il ya une différence même si tu considères que tous ces effets c'est ces effets évolutifs ils existent il ya une différence entre se dire oui ils existent et on va les chercher avant de chercher une hypothèse de sélection et ou alors même temps quoi au moins au même niveau versus se dire ben oui ils existent et tant que tu les as pas démontré c'est la sélection naturelle et puis moi c'est ça que je cherche parce que c'est ça qui m'intéresse c'est pas la même démontre je vois il est bien entendu que bien que le processus d'évolution puisse paraître téléonomique à l'échelle des organismes il est certainement pas en tant que tel la sélection naturelle en effet est aveugle cependant les chercheurs et chercheuses adoptant le principe de téléonomie auront tendance à déterminer si un trait est une adaptation ou non selon qu'il remplit une fonction évidente ou non le design du trait étant alors considéré comme un argument soutenant l'hypothèse qu'il soit une adaptation la téléonomie est donc une sorte de fonctionnalisme pour cette raison les biologistes n'adhèrent pas tout et tous à ce principe par contre c'est une approche hégémonique en psychologie évolutionniste et ce dès les débuts de la discipline stop ouais donc là en fait il parle même de faire de l'ingénierie inverse quoi ouais c'est à dire si un ingénieur mais voulu faire à cet oeil un organe comme ça bah comment en fait il l'aurait fait et voilà c'est pour quelle raison il aurait fait comme ça etc donc c'est vraiment même aux idées antinomique avec ce qu'on apprend en fait quand on se forme en biologie d'évolution où on insiste énormément sur le le fait que c'est c'est un bricolage c'est à dire que du coup c'est pas un ingénieur quoi c'est un bricoleur c'est pas optimisé et ça c'est hyper important cette question là parce qu'en fait quand tu penses optimisation c'est ce que veulent veulent les créationnistes quoi défendre qu'on est optimisé en fait ils sont créationnistes parce que ils veulent défendre qu'on est optimisé du coup il faut rien changer surtout parce que sinon on va tout casser et c'est en ça qu'ils sont hyper proches c'est eux qui sont proches des créationnistes parce que ils réfléchissent ils réfléchissent tout en termes d'optimisation et voilà ce que la sélection naturelle optimise c'est ce que dit arnaud il dit on frôle intelligent design des créations même si on est on a même s'ils admettent et considèrent ils considèrent que c'est toujours la sélection naturelle donc il n'y a pas d'horloger de grand horloger en fait ils font quand même l'hypothèse que tout est optimisé donc à chaque étape c'est une optimisation sauf qu'un qui est exceptionnel ou négligeable pour pour explorer le l'échelon évolutif à leurs yeux je dis qu'un est négligeable à leurs yeux parce qu'ils défendent un minimum un adaptationnisme ce qu'ils appellent méthodologique c'est à dire dans lequel en fait on considère que méthodologiquement c'est pertinent de se focaliser sur ce que fait la sélection naturelle et voilà et de la prendre comme explication par défaut quoi simon chantonne le pouce du panda le pouce du panda enfin je vous renvoie au très beau texte de Stephen Jigood le pouce du panda pour comprendre cette petite chansonnette enfin la dernière partie de la définition rappelle l'aspect historique de la notion d'adaptation tout le monde biologique n'est pas d'accord avec cet aspect mais beaucoup de biologistes de l'évolution considérant qu'une adaptation est le produit de la sélection naturelle il est nécessaire d'inclure cette dimension historique cela est d'autant plus justifié en ce qui nous concerne étant donné que la psychologie évolutionniste est une science revendiquant un ancrage dans le passé la présente section sera justement dédiée à étudier les problèmes que pose la méconnaissance du passé dans la détermination du caractère adaptatif ou non d'un trait phénotypique il n'existe donc pas de définition claire et unifiée de ce qu'est une adaptation nous retiendrons cependant qu'une adaptation est le produit de la sélection naturelle tous les traits ne sont pas des adaptations il existe des traits qui sont le produit de contraintes physico-chimiques des traits qui sont le produit de la dérive génétique des traits qui sont corrélés à d'autres traits qui eux sont des adaptations et dans ce cas là on parle de byproducts ou encore des traits qui ne sont le résultat que le résultat de l'histoire phylogénétique de l'espèce est ce qu'on peut donner des exemples à chaque fois très rapidement par exemple trait qui est le produit d'une contrainte physico-chimique le cholestérol l'accumulation de l'accumulation de cholestérol dans le corps c'est les c'est les acides comment on appelle ça d'accord en fait c'est des trucs c'est des trucs qui découlent voilà qui découlent mécaniquement en fait de la présence de de molécules dont on a besoin pour fonctionner en fait et si on les avait pas on n'aurait pas assez d'énergie dans le corps en fait pour fonctionner mais du coup bah évidemment il y a des gars ça ça s'accumule et puis ça fait des ça fait des tuyaux qui se bouchent quoi c'est le résultat de contraintes physico-chimiques un trait qui serait le produit de la dérive génétique peut-être l'appendice l'appendice intestinal c'est pas le meilleur exemple je pense mais parce que du coup il est vu comme un trait dégénéré c'est pas évident tu me demandes je suis désolé c'est juste pour illustrer un peu pour que ce soit plus clair comme il donne quatre exemples de traits qui ne sont pas des adaptations c'est bien qu'on ait en tête des images acceptons après voilà dans t'es pas obligé de chercher chez les humains tu peux chercher chez des bestioles qui te sont plus familières surtout que la dérive génétique chez les humains vu qu'on est quand même très nombreux c'est pas évident ou ça chez les non j'ai pas d'autres exemples qui me viennent mais en gros voilà la dérive génétique c'est un truc qui se passe quand t'as des petites populations et du coup bah le hasard en fait fait que t'as des variants qui pourraient être avantageux et qui disparaissent ou avoir seulement des variants qui sont désavantageux et qui on dit se fixent qui se maintiennent d'accord qui se maintiennent qui se fixent même c'est à dire ils remplacent les autres alors un trait qui est corrélé à un autre trait donc byproducts qui eux sont des adaptations ah qui eux sont des adaptations merci pour le follow je crois que tu fais de la biblio avant de venir oh pardon je veux pas te mettre dans la barre je suis désolé non mais après voilà d'un point de vue théorique je peux t'expliquer à chaque fois mais là j'ai pas vraiment préparé d'exemple c'est un peu ouais et donc là t'en as pas qui te vient dans l'esprit et un trait qui ne serait que le résultat de l'histoire phylogénétique de l'espèce le fait qu'on ait des branchies pendant le notre développement embryonnaire transitoirement on a des branchies qui disparaissent par exemple d'accord ok très bien bon j'y vois quand même malgré tout un peu plus clair de ce fait il n'est pas garant pardon sur les traits qui sont corrélés à d'autres traits on en avait vu quand on avait parlé quand on avait lu Gould il me semble ouais je sais mais j'ai oublié la longueur de l'os là ouais sur l'os si tu te rappelles ah ouais j'ai oublié parce que je suis je suis un tonneau des Danaïdes je perds beaucoup de ma substance qui flue par tous les trous il y a quelqu'un qui dit voilà un exemple du byproduct est lié au fameux pouce du panda il y a d'autres qui ont été modifiées il y a d'autres os qui ont été modifiées suite à la mutation de gènes qui a donné le fameux pouce je crois oui c'était peut-être un truc oui ça a des conséquences ensuite sur tout le reste de l'organisme je suppose le fait qu'un trait soit devenu saillant oui ça a forcément un contre-coup de fait de ce fait il n'est pas garanti que tout trait phénotypique présentant l'apparence d'une adaptation par exemple par son design ou par sa fonction soit une adaptation l'adaptationnisme est l'attitude qui consiste à considérer qu'un trait phénotypique qui présente un design fonctionnel manifeste est très certainement plus une adaptation qu'au résultant d'effets autres que la sélection naturelle dérive pléiotropie alors pléiotropie c'est quoi ? la pléiotropie c'est le fait que tu aies un gène qui a plusieurs effets sur des traits différents en même temps donc par exemple quand je travaillais sur les moustiques tu as un gène qui est impliqué dans la résistance aux insecticides et moi je regardais son effet sur l'infection par le parasite du paludisme donc il avait à la fois un effet sur la résistance et un effet à la fois en effet sur le phénotype de capacité à être infecté donc ça c'est la pléiotropie chapiteau todile bonsoir chapiteau todile nous dit pour la dérive génétique le gène de la drépanocytose qui permet de résister au paludisme et se maintient dans les régions touchées point d'interrogation c'est pas non c'est pas du tout non c'est un exemple de sélection naturelle la drépanocytose en fait la drépanocytose c'est ce qu'on appelle la sélection fréquence dépendante c'est un peu compliqué à expliquer mais en gros c'est un gène qui est avantageux dans les régions où il y a un fort paludisme très fort quand il est présent chez les gens une seule copie se gêne ça veut dire si tu l'arrêtes que d'un de tes parents en fait t'es plus résistant au paludisme tu meurs moins du paludisme et t'es que partiellement drépanocytère donc c'est pas dangereux par contre si t'arrêtes les deux copies de tes parents drépanocytère t'es drépanocytère c'est dangereux pour ta santé à cause de la drépanocytose et puis si t'as les deux copies saines t'es pas de drépanocytose mais par contre t'es plus fragile face au paludisme donc c'est en fait plus le fréquence du gène elle est élevée et plus t'auras des gens qui ont deux copies donc du coup plus t'auras des drépanocytères qui vont mourir donc ça diminue la fréquence du gène moins t'as la fréquence du gène plus t'as le cas de palud donc ça augmente la fréquence du gène et donc tu te retrouves avec une fréquence intermédiaire ok la valeur sélective de la valeur du gène elle dépend de sa fréquence parce que du coup plus elle est fréquente plus t'as le risque de la retrouver en deux copies pour les individus alors pour illustrer le petit passage l'adaptationnisme et l'attitude qui consiste à considérer qu'un trait phénotypique qui présente un design fonctionnel manifeste est très certainement plus une adaptation que résultant d'effets hauts que la sélection naturelle dérive l'éotropie l'auteur dit comme le dit la biologiste ce n'est qu'une théorie c'est à dire Aurélie qui est là ce soir c'est penser que les négligés quand ils ne sont pas évidents à voir ne changeraient pas trop les résultats qu'on obtiendrait si on ne les négligeait pas est-ce que ça ajoute de la clarté au texte je ne suis pas sûre tous ces effets tous ces traits qui ne sont pas adaptatifs mais qui sont des traits pour d'autres raisons comme je disais ils vont considérer que c'est des hypothèses négligeables en fait de considérer que les traits ne sont pas des adaptations donc ils sont autre chose oui on tourne autour des questions de clarté et de lisibilité des traits que j'évoquais tout à l'heure quand j'étais soupçonneux à l'égard des propositions ça suppose beaucoup ça fait beaucoup reposer sur la question de la lisibilité des traits en psychologie évolutionniste on considère que les comportements observés aujourd'hui sont l'expression contemporaine et culturellement localisée de traits comportementaux sélectionnés il y a plusieurs de dizaines ou centaines de milliers d'années durant le pléistocène plus précisément les psychologues évolutionnistes font l'hypothèse que certains traits comportementaux ont été sélectionnés pour le caractère adaptatif qu'ils offraient vis-à-vis de l'environnement dans lequel vivaient nos ancêtres alors est-ce que ça veut dire qu'on suppose une unité de cet environnement pour tous nos ancêtres ? bah ouais du coup du coup c'est audacieux c'est audacieux on est d'accord c'est une idée d'environnement primitif c'est ça et il y a cette polémique selon laquelle des sociétés primitives seraient des exemples de comment nous vivaient nos ancêtres dans ces environnements primitifs donc c'est vraiment hyper naïf c'est une vision un peu à la Star Trek là c'est un trekkie qui le dit mais c'est très linéaire dans Star Trek et c'est très marrant les matrices d'espèces chez Star Trek sont très uniformes sur les planètes abordées et c'est le côté très naïf de cette conception quoi étant donné que notre environnement naturel et social aurait changé trop rapidement ces quelques derniers milliers d'années pour que la sélection naturelle puisse avoir un effet conséquent ce qui est contesté par les biologistes de l'évolution les psychologues évolutionnistes considèrent que les comportements que l'on observe aujourd'hui sont les résultats du traitement par notre cerveau adapté à notre mode de vie chasseur-cueilleur dans l'environnement du pléistocène de stimuli issus de notre environnement actuel c'est le fameux slogan un cerveau de l'âge de pierre dans un crâne moderne en effet comme cette idée aussi en plus que l'évolution elle serait arrêtée c'est tellement ça suppose qu'elle ne se poursuit pas enfin ouais ouais c'est ça c'est tellement qu'est-ce que je peux dire c'est pas un processus continu pour eux bah si mais on va négliger on néglige on néglige sous prétexte qu'on ne pourrait pas avoir les effets sur des durées courtes c'est ça l'idée en gros c'est que sur des temporalités trop courtes on peut plus considérer les effets c'est un peu ça c'est à dire en gros on a eu des changements rapides depuis l'âge de pierre et l'âge du feu enfin tu vois les 10 000 dernières années bon il y a eu beaucoup de changements rapides mais est-ce que vraiment ça aura changé notre évolution on va faire comme si non comme si pas trop ok pas comparé aux 100 000 ans d'évolution de Pleistocene alors on dit qu'on va pas partir sur le tréquisme là ne m'encourage pas je ne veux pas parler de l'histoire ce qui est marrant c'est que ça reste c'est là c'est là qu'on voit que c'est ancré dans des perceptions quand même très 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 naïves de l'humain et de l'histoire et de la préhistoire c'est à dire en gros ouais bon à la préhistoire on avait juste des humains qui faisaient grong et qui grognaient et puis qui étaient un peu comme des animaux et puis à un moment donné hop on est devenus des humains et là on avait atteint notre stade d'évolution et là ça y est hop on commande une bière au comptoir et on se regarde un petit match de pierre et puis on garde on garde quelques traits quelques traits de ce passé animal et c'est ça en fait il y a un peu de ça il y a vraiment une sorte une sorte de ça ouais de saut en fait entre nos passés animal et notre état humain je vois que Matt Bankey est également traqui où va-t-on ils vont trouver ça dur mais je veux dire évidemment il y en a qui vont écouter après ils vont dire ah ouais non franchement c'est caricatural mais c'est qu'ils voient ce qu'ils voient pas en fait ce que nous on a en tête c'est-à-dire cette compréhension que la complexité d'une société elle saute pas aux yeux en fait je veux dire c'est une question d'a priori en fait sur sur les sociétés qu'on a qui fonctionnent pas comme les nôtres en fait il y a énormément de racisme dans cette perception que les sociétés non industrialisées sont pas complexes quoi et que c'est cette opposition récurrente en fait même dans l'histoire coloniale et impérialiste en fait entre les civilisations versus les autres quoi ça c'est raciste en fait et c'est raciste pas seulement parce que c'est enfin je veux dire ils diront oui mais voilà mais c'est raciste parce que c'est ancré dans des croyances en fait sur les sociétés qui sont qui sont considérées comme non civilisées quoi liées à nos valeurs à nous c'est à dire que enfin nos valeurs à nous c'est à dire évidemment que nous il y a des valeurs qu'on porte qui sont liées à ce qu'on appelle les valeurs les sociétés civilisées et quand on prend ces valeurs on va regarder on va comparer on va dire on est plus civilisé parce que sur ces valeurs on est meilleur et on loupe toutes les valeurs qu'on n'a pas et sur lesquelles les autres sont meilleurs en fait ça fait partie des grandes difficultés à entendre quand on pense et qu'on travaille sur un plan scientifique c'est d'oublier à quel point nos outils d'analyse nos modes d'analyse sont historicisés quoi et localisés et donc pétris évidemment des conditions enfin nos conditions de pensée sont des conditions de pensée vraiment il ne faut pas l'oublier quoi ça n'est pas la pensée quoi tous les autres qui valorisent pas les mêmes valeurs que nous qui du coup voilà sur cette échelle ils ont l'air au même niveau en fait tu les comparerais sur leur valeur à eux ils seraient très très différents entre eux il y a une énorme hétérogénéité de toutes les voilà de toutes les cultures avec des choses qui sont qui sont différentes et c'est rigolo parce qu'il y a un truc qui m'avait marqué avec le père de mes enfants une fois c'est ma fille avait fait une bêtise et pour lui faire peur nous on veut faire peur à un enfant on lui dit ouais le père fouettard va venir te taper t'attraper c'est des trucs horribles qu'on leur dit qu'ils leur font faire des cauchemars et il lui a dit juste le crocodile va venir manger tes cheveux et j'ai trouvé ça trop rigolo parce que j'ai trouvé ça un peu mignon et elle était là en mode manger mes cheveux elle se touchait les cheveux et je me suis dit mais c'est tellement moins violent enfin en fait la violence de ce dans quoi nous on est élevés en fait à côté tu vois la question de la violence des images en plus elle est vraiment extrêmement relative parce qu'elle repose énormément sur tout un tissu dans lequel les figures les tropes ont une valeur d'effroi et c'est indécidable la distance tu peux pas les comprendre si t'es pas plongé à fond le régime de terroir il est complètement relatif le régime de joie etc et du coup je veux dire je me dis mais il y a des trucs en fait tant que tu t'es pas confronté en fait à d'autres sociétés pour du coup remettre en question tes propres tes propres habitudes valeurs fonctionnement etc tu peux pas prendre conscience de ça je veux dire sur la violence on est quand même une des sociétés je pense les plus violentes de l'humanité de l'histoire de l'humanité les génocides l'impérialisme sur cette échelle là on est pas très très bon en effet comme nous l'avons vu plus haut pour les évopsies un comportement est avant tout l'expression manifeste d'un mécanisme cognitif computationnel à déstimuler en entrée correspond en output et cela de manière systématique ainsi à leurs yeux autant ce mécanisme pouvait être adapté vis-à-vis des conditions environnementales stables du pléistocène ce qui permettait incidemment à la sélection naturelle de faire effet autant il n'est plus nécessairement adaptatif face au changement rapide d'environnement survenu dans l'histoire de l'humanité depuis des derniers milliers d'années ainsi pour les psychologues évolutionnistes un comportement anciennement sélectionné n'est donc pas forcément le plus adapté à notre époque et dans notre environnement les psychologues évolutionnistes cherchent à appliquer un raisonnement adaptationniste dès qu'ils considèrent que le comportement observé remplit une fonction ou plus précisément qu'il est l'expression contemporaine d'un trait comportemental qui avait une fonction dans l'environnement où il avait été sélectionné chaque trait comportemental aurait été sélectionné dans un environnement donné sur une période donnée ce que les psychologues évolutionnistes appellent environnement d'adaptativité évolutionnaire du dit trait comportemental en psychologie évolutionniste on considère que la grande majorité de la sélection naturelle dans l'espèce humaine s'est faite sur le continent africain durant le Pleistocène la première époque géologique du Quaternaire donc c'est allant de moins 2,5 millions d'années à moins 11 700 ans c'est long c'est long et du coup voilà ces 11 700 ans jusqu'à aujourd'hui seraient négligeables par rapport aux 2,5 millions d'années et en plus sur question du continent africain durant le Pleistocène alors je ne suis pas géologue je ne sais pas vraiment quelle était l'hétérogénéité des climats à la fois sur la durée sur cette durée c'est vrai qu'on en parle des glaciations des machins je t'avoue que je les ai étudiés mais je ne les connais pas et mais déjà même au présent le continent africain ne peut pas avoir beaucoup mis les pieds dessus pour ne pas réaliser la diversité climatique je veux dire vraiment enfin je veux dire alors évidemment les gens disent ah oui en Afrique du Sud il y a de la neige alors oui genre en Afrique du Sud les variations climatiques c'est les mêmes que dans les climats tempérés c'est vraiment des grosses variations climatiques avec des saisons complètement opposées etc voilà on n'est plus du tout près de l'équateur en Afrique du Sud mais même à proximité de l'équateur moi je suis en région subsahélienne c'est semi-aride c'est pas du tout vert c'est très sableux c'est voilà on galère à faire pousser des trucs quand je vais en Côte d'Ivoire c'est vert tout le temps c'est vert toute l'année et il y a des dérèglements de saison des pluies en ce moment mais le changement climatique se fait ressentir c'est à dire qu'à une époque il y avait quand même une saison des pluies et une saison sèche mais la saison sèche il y avait quand même un peu d'eau et il y avait juste plus de pluie en saison des pluies mais genre à Dakar t'as neuf mois sans pluie t'as de la pluie de juin octobre novembre en gros donc t'as des mois et le reste du temps t'as genre t'as vraiment pas de pluie du tout tu peux avoir une pluie exceptionnelle une nuit petite quoi vraiment c'est rien rien quoi oui leur modèle suppose une régularité à la fois dans le temps et dans l'espace pour être compris et supposer quand même une unité anthropologique parce que c'est quand même le but du jeu c'est pas d'arriver à l'hypothèse farfelue qu'il y a plusieurs espèces humaines on est bien d'accord ou alors c'est chelou c'est ça et je veux dire ça ajuste que là juste ouais alors après ils vont dire oui mais certainement il y a des tu vois ils vont se dire oui non mais ce qui est constant ce qui est constant dans l'environnement humain qui fait que il y a des j'imagine qu'ils se représentent ça comme ça quoi tu vois à un moment tu descends des arbres et puis tu vis par terre ça c'est constant mais je veux dire entre le renard et le comment dire le le lapin ils vivent avec quatre pattes par terre et pourtant c'est pas les mêmes espèces quoi donc ça suffit pas en fait comme environnement comme définition de l'environnement vraiment pas pour évaluer la potentielle fonction passée d'un trait comportemental observé aujourd'hui la boîte à outils du parfait adaptationniste contient deux méthodes qui sont fréquemment utilisées en évopsie la rétro-ingénierie reverse engineering et l'heuristique prospective forward looking heuristic on va définir la rétro-ingénierie consiste à partir d'un trait comportemental actuel dont on considère qu'il avait au Pleistocène une fonction bien définie mais encore inconnue et de poser les questions qu'un ingénieur se serait posé si on lui avait donné un objet ici donc le trait comportemental contemporain et qu'on lui avait demandé de comprendre la fonction que cet objet remplit donc ici quelle fonction un trait comportemental donné remplirait s'il était plongé dans son environnement d'adaptativité évolutionnaire ou EEA donc environnement pour l'instant dont on peut dire qu'il est imaginaire puisque c'est lui qui est supposé être le socle de la possibilité théorique donc c'est une drôle de demande c'est une demande de penser dans un monde en partie imaginaire quand même ouais ça fait beaucoup d'hypothèses quand même c'est très coûteux depuis le début on voit à quel point ce modèle théorique est vachement coûteux quand même en psychologie évolutionniste la rétro-ingénierie permet de reconstituer le problème adaptatif que devait résoudre un trait comportemental donné ça se fait en rassemblant des éléments physiologiques anthropologiques phylogénétiques etc permettant de mieux cibler quel type de problème adaptatif ce trait comportemental pouvait résoudre ça détermine la fonction adaptative qu'il avait le psychologue évolutionniste appelle le processus de partir d'un trait comportemental pour reconstruire le problème qu'il pouvait résoudre et en déduire les contraintes auxquelles il pouvait être soumis et ainsi justifier son éventuel caractère adaptatif une evolutionary functional analysis ou task analysis donc analyse des tâches c'est ça ainsi du point de vue de la comprendre et se dire qu'on peut comprendre les contraintes en fonction du problème que c'est censé résoudre ça 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 va enfin déjà rien que ça c'est un problème parce que les contraintes ben justement en fait elles sont principalement liées enfin je dirais une partie toute petite une partie des contraintes effectivement qui sont liées au problème à résoudre mais le gros des contraintes quand on parle de contraintes en évolution c'est pas ça quoi c'est justement les autres choses c'est la manière dont fonctionne déjà l'organisme les autres traits si tu fais évoluer ton trait comment ça va impacter les autres etc tu sais que c'est le niveau du du coeur il me semble on a on a une artère qui fait tout un détour ou un ou une veille je sais plus enfin un vaisseau sanguin qui fait tout un tout un détour compliqué en fait parce qu'il faut il faut il faut relier deux machins mais la manière dont ça a bougé les organes les uns par rapport aux autres ça a déplacé le vaisseau enfin ça l'a fait faire un autre et ce serait vachement plus court et vachement plus pratique de faire un truc tout droit mais tu vas pas couper l'artère et puis faire un truc tout droit ça marche pas quoi c'est à dire tu vois le vaisseau il peut pas juste à un moment donné changer de direction c'est 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 pas possible et donc il y a une contrainte juste mécanique en fait qui fait que tu peux pas tu peux pas changer ce trait voilà maintenant qui c'est en train de se plaindre de ne pas avoir une magie une matrice positronique comme data ils sont partis sur un trip tricky depuis une demi-heure on est plongé mais non c'est passionnant mais on peut pas suivre c'est pas une émission consacrée à Star Trek mais on pourrait se faire ça un de ces cas on pourra parler d'armoc et de la linguistique on peut tout à fait travailler à partir de Star Trek sur des sujets très sérieux ainsi du point de vue de la psychologie évolutionniste la sélection naturelle et l'ingénierie humaine sont toutes deux des procédures qui optimisent la conception ce qui justifierait de faire de la rétro-ingénierie cognitive la deuxième méthode inverse de la précédente consiste à chercher à partir de la connaissance supposée des conditions de vie de nos ancêtres quels pourraient être les problèmes auxquels elle faisait face et d'en déduire la possibilité de l'évolution de traits comportementaux en réponse à ces problèmes en supposant évidemment qu'il y ait un truc sur cette histoire de contraintes là tu vois cette idée de contraintes comme l'ingénieur qui réfléchit aux contraintes c'est vraiment une incompréhension des contraintes en évolution vraiment 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 parce que l'ingénieur en fait il utilise les contraintes pour optimiser et en évolution les contraintes empêchent l'optimisation c'est à dire c'est vraiment différent je ne sais pas comment je ne sais pas si ça paraît clair à tout le monde mais le statut différent de la contrainte tu veux dire dans les multiples disciplines quand tu es architecte tu as des contraintes qui sont juste la gravité par exemple mais tu vas utiliser ça comme comme même comme 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 à tout si tu veux quand tu peux quand tu formes une arche par exemple si tu fais une arche à un endroit où il n'y a pas de la gravité ça ne tient pas à ton truc sans ciment ça ne marche pas alors que la gravité en fait elle maintient l'arche si tu la si tu la paies avec une bonne méthode de logique tu la voilà tu fais un échafaudage tu fais ton arche tu enlèves l'échafaudage le truc il tient quoi grâce à la gravité en fait mais voilà tu peux optimiser utiliser les contraintes pour que ça soit fonctionnel mais mais en évolution non c'est à dire que ça va moins bien marcher parce qu'il y a les contraintes et tu ne peux pas faire autrement voilà c'est clair en pratique les deux méthodes sont souvent confondues puisqu'elles se répondent l'une et l'autre donc celle qui part de la connaissance supposée des conditions de vie et la rétro-ingénierie sachant aussi en plus que là c'est vraiment une connaissance supposée et une connaissance qui est basée aussi sur l'élimination de la complexité maximum qui ne suppose pas d'intériorité par exemple pour produire des comportements c'est un peu light ça fait longtemps que les théories de la communication qui essaient d'exclure l'intériorité pour produire des modèles cognitifs ou en tout cas linguistiques ou philosophiques ne tiennent plus enfin plus personne ne croit en ces conneries et puis vous éliminez aussi la richesse potentielle de ces sociétés qui ont peut-être autre chose à foutre effectivement que juste se soucier de manger voilà c'est vraiment on va vers une image extrêmement réduite de ce que pouvait être une société ça c'est fou et les antipécistes qui auront peut-être un truc à dire aussi c'est parce que moi je réalise ça de plus en plus c'est à dire on a aussi une image on en a déjà parlé des végétaux qui bougent sur cette chaîne je crois mais on a une image très réduite en fait très réductrice du vivant autour de nous de leurs interactions de leurs sociabilités de tout ça et je t'avais dit je crois que finalement en fait on se fascine pour les extraterrestres parce qu'en fait on recherche des formes de sociabilité qui pourraient faire penser à la nôtre ailleurs alors qu'en fait on a sous les yeux des tas de sociabilité vivante du vivant qui sont extraordinaires et en fait on est dans le déni en fait de cette richesse-là et c'est vrai que je veux dire on voit des animaux qui sont indéliés on voit on voit des des formes des adoptions entre animaux donc entre espèces différentes on voit on voit de l'altruisme entre animaux je ne sais plus c'était quoi il n'y avait pas trop longtemps un animal qui était en détresse et puis un autre qui s'est arrêté pour l'aider je veux dire en fait il y a plein de trucs et évidemment il ne faut pas faire de l'anthropocentrisme c'est-à-dire que ce serait tentant de projeter nos fonctionnements mais c'est bien d'essayer de comprendre en soi en fait ces fonctionnements qui sont différents c'est pareil quand on parle des poulpes qui sont quand même vraiment super intéressants et en fait voilà quand on nie notre quand on nous renvoie à notre animalité du passé et au fait qu'on n'aurait eu pas plus de complexité que chercher à bouffer et puis à dormir et à baiser en gros ben en fait c'est aussi un déni en fait de la complexité du monde animal c'est ça on fait de l'animalité à un moment statutairement inférieur puisque subordonné à une sorte de généalogie implicite de l'humanité donc comme une étape antérieure et inférieure qui est constitutive de notre propre parcours sans lui accorder le statut du tout d'un état complet propre riche et avéré il est maintenu quelque part dans une espèce de passé fantasmatique les animaux vivent toujours plus ou moins dans le passé et puis voilà et vivent comme on dit pareil pour bouffer se reproduire et puis c'est tout quoi et c'est tout con mais moi j'ai pas toujours eu des chats je charge mon téléphone parce que comment je peux faire j'ai pas toujours eu des chats et enfin j'en ai eu quand j'étais gamine mais je me rappelais pas et j'essayais de voir si mon téléphone il se retourne pardon et en fait j'en ai depuis enfin depuis quelques trois ans là chez moi à la maison et et en fait j'ai réalisé que même moi je suis fière j'ai fait des études de biologie écologie et évolution quand même j'avais quand même énormément sous-estimé en fait la sociabilité de ces animaux quoi enfin j'ai vraiment pris conscience de tout ce que je mesurais pas en plus j'ai grandi en zonorale quand même donc je vais dire tu peux être voilà tu peux être exposé d'une manière voilà d'une certaine manière quand même mais en fait ça suffit pas pour prendre du recul sur 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 cette richesse quoi des sociabilités animal quoi je veux dire mon chat là j'en ai un qui est derrière moi là je suis pour ça de temps en temps je tourne la tête pour vérifier que tu fais pas de bêtises mais pour vérifier que c'est vraiment un chat ou on a perdu son frère il a donc ce chat avait un frère de l'est c'est à dire que j'avais un petit chat que j'avais trouvé qu'il était en train de mourir sur le trottoir donc en fait on l'a placé dans une portée où il y avait deux femelles qui étaient des soeurs alors déjà c'était une bonne leçon celui-là donc c'était deux soeurs qui avaient chacune une portée et il restait six chacune et elle les avait mélangées en fait les six et elle se relayait en fait pour les allaiter et aller chasser donc déjà elle s'était organisée entre femelles pour allaiter les douze les douze qui étaient les leurs et doux chat quel enfer non mais attends mais attends on parle de science attends on parle de science non mais après du coup j'ai attends du coup j'ai voulu mettre celui que j'ai trouvé un treizième bébé qui avait à peu près deux jours de plus au milieu et c'était pas gagné que ça allait marcher mais en fait elles l'ont adopté sans aucun problème elles l'ont nourri elles l'ont fait grandir tout ça c'est des trucs tu vois où déjà tu vois toute la sociabilité de ces animaux je veux dire qu'on mesure pas forcément et donc en fait donc quand j'ai récupéré le chat que j'avais placé j'en ai récupéré un des autres en même temps donc j'ai récupéré deux chats voilà et il y en a un qui est mort en novembre voilà et en fait l'autre il était il était dépressif en fait il était super triste et je le sentais quoi je le sentais dans son comportement qui était complètement différent il allait pas bien en fait et je l'ai senti là il va mieux mais ça a mis quelques mois à faire son deuil en fait il était chiant il sautait partout il était énervé il était tout le temps collé à moi alors qu'il était pas du tout câlin je veux dire il a changé de comportement en fait il allait mal il était en deuil en fait et voilà et ces chats du coup c'était marrant aussi ils se sont organisés pour les litières genre il y avait une litière du pupille une litière du caca il y avait deux litières et ils se sont organisés je veux dire c'est incroyable quoi plein de trucs comme ça en fait et tu te dis mais ça je vais pas du tout mesurer ça veut dire t'en as deux chats je veux dire t'en aurais un encore il prend des décisions tout seul mais comment ils ont fait ils souhaitaient deux voilà pour prendre ces genres de décisions je sais pas tout ça pour dire que tout ça il y a énormément de trucs qu'on sous-estime dans la sociabilité animale voilà petite pause rapide 5 secondes pour vous dire si vous voulez découvrir les joies du cigare mais que vous avez pas vraiment les moyens je viens de goûter un calvano là devant vous et c'est un pur nicaragouin qui promet pas grand chose il est très peu cher c'est des cigares à 4 euros et pour débuter c'est bien ni trop doux ni trop fort très belle combustion voilà calvano je connaissais pas ça vaut le coup de commencer par là si vous avez pas les moyens et vous risquez pas de vous dégoûter du cigare parce qu'il va pas vous agresser voilà on parle de chat il voit pas pourquoi je vous parlerais pas de cigare mais oui je vois c'est une taloteur avanche un cas d'école de ce genre d'analyse concerne les stratégies différentielles d'accouplement ou d'association dans l'espèce humaine par exemple les problèmes adaptatifs auxquels auraient été confrontés les hommes dans le Pléistocène concerneraient principalement l'incertitude de la paternité ce qui aurait entraîné des comportements de chaperonnage tandis que les problèmes évolutifs auxquels auraient été confrontés les femmes concerneraient plutôt l'incertitude de l'assistance parentale accordée par leurs partenaires ce qui aurait entraîné des comportements plus sélectifs dans leur choix de partenaire on part donc du principe que l'incertitude de la paternité ça a toujours été une angoisse c'est complètement gratuit et bon malheureusement ces hypothèses ne peuvent être que difficilement corroborées étant donné le manque d'informations historiques sur le passé où sont les données là c'est vraiment un petit bonheur on se raconte beaucoup d'histoires visiblement en psychologie évolutionnaire on aime bien se raconter des histoires quelle que soit la méthode utilisée une fois le problème adaptatif identifié et la fonction du trait comportemental déterminé les psychologues évolutionnistes en déduisent des hypothèses qui induisent des prédictions qui pourront être testées si ces prédictions sont affirmées l'hypothèse devrait en théorie être abandonnée mais le manque d'informations sur l'environnement d'adaptativité évolutionnaire rend ceci quasiment rarissime en effet la rétro-ingénierie pose des problèmes conceptuels très importants puisqu'il est question de reconstituer l'histoire évolutive spéculative d'un trait comportemental à partir d'indices parcellaire cela facilite la propension commune des scientifiques à adapter leurs théories à leurs observations si une hypothèse est infirmée les scientifiques préféreront la réviser de manière minimale autrement dit si les conséquences déduites de l'hypothétique fonction attribuée à un trait comportemental se trouvent entrées en contradiction avec une observation une expérience de laboratoire ou une analyse statistique les psychologues évolutionnistes modifieront légèrement les conséquences déduites de cette fonction ou au pire cette fonction même plutôt que de remettre en cause le fait que le trait lui-même soit une adaptation au délai du fait que la notion même de problème adaptatif ne fait pas consensus les deux méthodes ci-dessus sont largement critiquées par plusieurs philosophes de la biologie d'une part parce qu'elles ne laissent pas de place à d'autres types de processus évolutifs et d'autre part parce qu'elles ne prennent pas en compte l'absence criante d'informations concernant les conditions de vie de nos ancêtres dans leur environnement beliste scène quand même cette absence d'informations fiables induit une sous-détermination de l'explication théorique par les données empiriques il ne devrait donc pas être possible de conclure aussi facilement sur l'histoire évolutive d'un trait comme les psychologues évolutionnistes le font pourtant ainsi l'approche adaptationniste voyant une adaptation dans n'importe quel trait dès que l'occasion se présente et cherchant à retracer l'histoire évolutive se révèle très risquée si on n'a pas de preuves explicites que le trait étudié est bel et bien une adaptation et c'est certainement le cas si on a peu d'informations sur l'environnement dans lequel ont vécu nos ancêtres en effet reconstruire l'histoire évolutive d'un trait peut dans ce dernier cas se rapprocher d'un raisonnement panglossien un processus argumentatif erroné et trompeur consistant à raisonner à rebours vers un scénario préconçu ou vers la position que l'on souhaite prouver donc pangloss si je me souviens bien c'est un personnage volterien c'est dans c'est dans Micromégas c'est où pangloss j'ai complètement oublié oh souvenirs d'enfance c'est dans Rabelais ah oui c'est dans Rabelais c'est pas chez ah t'as raison c'est pas chez chez Voltaire c'est pour ça que je t'en parlais ah si c'est Voltaire le mot pangloss c'est un nom créé par Voltaire c'est pas Rabelais du coup c'est repris c'est repris par Rabelais non ? ben non ça peut pas être repris de Voltaire par Rabelais Rabelais c'est 16ème et Voltaire c'est 18ème donc pangloss c'est un personnage de Candide voilà je pensais que c'était Micromégas mais c'est un nom Candide voilà 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 le fameux tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes exactement je sais pas pourquoi j'ai associé les deux mais ouais les scénarios évolutionnistes pardon tu disais quelque chose non non c'est un comment dire un souvenir de mes cours de français de seconde qui doit être complètement faux j'en sais rien à mes 6% parce que je sais pas bon bah c'est ben voilà tu es il va falloir que je comprenne pourquoi j'ai associé les deux mais j'ai dû avoir un cours qui associe les deux sûrement mais sans doute parce qu'il y a des il y a des personnages de scientifiques aberrants qui pensent avec un rebours chez les deux il y en a chez Swift aussi qui sont assez géniaux dans l'île de la Pouta donc il y a une floraison dans la littérature de modèles parodiques de la méthode scientifique quand elle est pas méthodique justement et on en trouve chez Rabelais chez Voltaire et chez Swift bon pour Arnaud c'est un effet Mandela peut-être que c'est assez possible aussi que du coup le prof de français ait fait genre une analyse anachronique de Rabelais en fait ah c'est possible ça les scénarios en effet reconstruire l'histoire évolutive donc d'un trait peut dans le dernier cas se rapprocher d'un raisonnement panglossien à savoir un processus argumentatif erroné et trompeur consistant à raisonner à rebours vers un scénario préconçu en gros vous avez la réponse avant de commencer à formuler votre question ou vers la position que l'on souhaite prouver les scénarios évolutionnistes que l'on construit dans ce cas peuvent alors être considérés comme des just so stories ça c'est un terme qu'emploie énormément pour s'en manquer Stephen Jaygood ou histoire ad hoc en français de jolies histoires où tout s'enchaîne pour arriver à la conclusion souhaitée ce nom est une référence à une série de contes pour enfants les just so stories de Richard Kipling qui explique de manière imaginaire comment les animaux ont hérité de leurs traits si caractéristiques les évreurs du zèbre la bosse du dromadaire etc ça peut être très chouette les contes de Kipling si vous avez jamais lu ça il y a notamment Puck les histoires de Puck c'est des trucs très étranges et assez fascinants je dois dire avant la psychologie évolutionniste la sociobiologie avait déjà fait parler d'elle à ce sujet et on accusait les chercheurs et les chercheuses de cette discipline de voir des justifications évolutionnistes partout ce point de vue avait été brillamment critiqué par plusieurs biologistes dont les plus connus sont Stephen Jaygood et Richard Lewandchin qui ont démontré que le programme adaptationniste en biologie avait le défaut de faire passer pour des adaptations certains traits qui en fait n'en sont pas dans leur article fondateur de 1979 donc un article de Good et Lewandchin les deux biologistes utilisent la métaphore des pendentifs de la basilique Saint-Marc à Venise les pendentifs c'est les maçonneries entre une coupole et les arcs qui la soutiennent vous voyez la coupole vous voyez les arcs il y a des pièces de maçonnerie comme ça qui ont cette forme et qu'on appelle des pendentifs pour démontrer que le fait que ces pendentifs soient peints aujourd'hui ne veut certainement pas dire qu'ils ont été conçus dans le but de recevoir de la peinture l'utilité première de ces pendentifs était de soutenir la coupole de la basilique ils ont été cooptés pour des raisons ornementales par la suite ce que veulent dire Good et Lewandchin c'est que ce qui semble avoir une fonction évidente qui saute aux yeux le pendentif aurait à première vue une fonction esthétique mais en réalité pas forcément une adaptation en regard de cette fonction même le pendentif a une fonction architecturale à la base juste un truc en fait en ce moment je suis en train de lire les travaux en philosophie sur valeurs et sciences et le fondement de ces travaux c'est la question des faux positifs et des faux négatifs dans les processus scientifiques mais du coup il y a différents trucs au niveau de la description des catégories et comment dire est-ce que quelque chose est ça oui ou non et ça peut être oui à raison ou oui à tort ou non à raison ou non à tort mais il y a aussi quand tu fais une expérience tu as comment dire tu peux détecter quelque chose qui est ce qu'on va dire par exemple significatif et ça peut être un faux positif aussi donc juste pour dire en fait dans les valeurs en sciences il y a vraiment cette réflexion sur où en fait on place nos seuils de significativité pour se dire on considère qu'on est assez rigoureux pour éviter trop de faux positifs tout en en évitant voilà aussi les faux négatifs en fait tu peux pas limiter les deux en même temps c'est à dire que soit tu détectes beaucoup beaucoup et tu auras moins de faux négatifs mais plus de faux positifs soit tu détectes peu mais tu auras plus de faux négatifs et moins de faux positifs ce que je veux dire là c'est qu'est-ce que tu détectes comme qu'est-ce que tu considères comme adaptation tu vois ce que je veux dire qu'est-ce que tu classes comme adaptation et en fait les évopsies ils se fixent un seuil ils s'en fichent des faux négatifs en fait des faux positifs je veux dire ils s'en fichent des faux positifs ils ont peur des faux négatifs donc ils veulent ils veulent maximiser l'hypothèse d'adaptation et se dire bon en fait on va considérer que c'est une adaptation et puis c'est pas grave s'il y a des faux des faux positifs et nous on dit non mais ça va pas parce que c'est pas je veux dire les faux positifs c'est faux et du coup ça nous gêne mais eux ça les gêne pas tu vois ce que je veux dire c'est qu'on se met pas le même seuil en fait on se met pas le même seuil sur la tolérance aux faux positifs et sur ça et je pense que on peut pas découpler ça des conséquences que ça a en fait dans le sens où nous on voit les conséquences que ça a d'un point de vue social par exemple quand il y a des faux positifs sur l'interprétation de pourquoi les humains ils se comportent comme ci ou comme ça et que en fait ce faux positif ça conduit à dire c'est optimisé genre les hommes ils ont plus de désirs sexuels parce que d'un point de vue évolutif ils font des plus petits gamètes et du coup ils ont pas beaucoup d'investissement initial dans leur reproduction et du coup ils peuvent faire plein de bébés alors que les femelles elles pétissent plus dans leur gamète au départ et du coup et dans la reproduction c'est 9 mois de grossesse donc il faut qu'elles fassent moins de bébés mais de meilleure qualité donc du coup tu vois ça vient justifier enfin tu vois c'est ça vient justifier un état des choses avec l'homme polygame et volage versus la femme qui est fidèle et de toute façon elle a même pas de besoin sexuel parce qu'elle a pas besoin de faire plein de bébés et nous on est sensibles en fait à ces conséquences sociales des faux positifs et au non donc on sera plus vigilant en fait à être plus rigoureux dans la méthode pour éviter les faux positifs quitte à pas conclure quitte à avoir des faux négatifs plus souvent en fait salut Louisa alors pour répondre à Matt Mankey qui pose la question du Puck de Kipling dans Puck Lutin de la Colline ou Retour de Puck oui le modèle est très probablement celui du songe de la nuit d'été de Shakespeare il y a plein de points communs donc je pense que Kipling c'est largement à camper son personnage récurrent sur le modèle Shakespeare je pense pour son petit Lutin et du coup oui pardon excuse moi un message pour les gens qui sont proébopsis qui écouteraient après j'en mets pas en question le fait que les femelles elles avouent plus de ressources mais en fait on peut faire l'hypothèse que chez l'humain en fait dans des conditions où le bébé il survit pas enfin le descendant il survit pas en fait s'il t'investis pas de toute façon des ressources et que la femelle en fait elle peut pas toute seule elle a besoin d'aide en fait ça change la donne c'est à dire que même s'il les investit pas pendant 9 mois ces ressources là s'il les investit pas après de toute façon le gamin il va moins survivre et du coup ça change voilà ça change ça change le fait que le mec aussi il est peut-être obligé d'investir des ressources et de faire moins de gosses et donc du coup voilà c'est un peu technique mais pour moi on a une espèce qui est vachement moins dimorphique c'est à dire qu'il y a moins de différence entre les mâles et les femelles que pas mal d'espèces voilà parce qu'en fait on est une espèce avec un très 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 grand investissement parental en fait je pense qu'on est l'espèce avec le plus d'investissement parental bonsoir à ceux qui arrivent donc voilà juste pour dire que voilà en fait ils vont se limiter à des schémas très simples et en fait qu'on peut complexifier et la complexité en fait ça change l'interprétation qu'on a tout simplement good et le one team désignent sous le nom de trompe spandreur en anglais les traits qui sont pas originellement des adaptations mais des byproducts d'autres traits donc qui peuvent éventuellement eux être des adaptations et pouvant éventuellement être cooptés pour une nouvelle fonction quitte à être à leur tour sujet à la sélection naturelle par exemple la coquille des escargots est enroulée autour d'un axe qu'on appelle columelle l'espace vide à l'extérieur de la coquille qui se situe sur cet axe est une trompe il résulte de contraintes géométriques d'un tube s'enroulant autour d'un axe et n'est donc pas une adaptation malheureusement dans le cas des pendentifs de la basilique Saint-Marc à Venise ou plus généralement dans la plupart des bâtiments où des pendentifs sont utilisés ils ont une fonction de soutien de la compole les surplombants le choix du mot trompe ou pendentif pendrel est donc légèrement malheureux puisque ces éléments architecturaux ont une fonction là où les trompes de Goode et Le Wanting ne sont pas censées en avoir étant des byproducts plus tard en 1982 Goode et Elisabeth Vra complètent cette notion en définissant celle d'exaptation l'exaptation c'est quoi ? c'est un trait phénotypique dont la fonction actuelle dans un environnement donné résulte soit de la modification d'une adaptation elle-même sélectionnée précédemment pour une autre raison soit de l'arrimage de cette fonction à un trait existant préalablement mais ne résultant pas forcément d'un processus de sélection naturelle et qui est dans ce cas une trompe les plumes des théropodes sont un exemple du premier cas puisque originalement elles ont été sélectionnées pour la thermorégulation du corps ou pour la parade lors de périodes de reproduction puis ensuite elles ont été cooptées pour l'avantage évolutif que produisait le vol notant que dans cet exemple la deuxième fonction à elle-même subit une évolution par sélection naturelle mais ceci n'est a priori pas systématique un exemple du deuxième type d'exaptation est le suivant chez certaines espèces d'escargots l'espace vide situé sur l'axe de rotation de la coquille qui est comme on l'a vu plus haut une trompe peut servir de chambre d'incubation des oeufs il existe aussi des exemples beaucoup plus complexes comme le fait qu'une partie de la complexité morphologique pourrait être un byproduct de l'interaction entre la sélection négative et des contraintes biochimiques au niveau du génome cooptées ensuite pour des usages divers ainsi la tendance à avoir des adaptations dès que c'est possible fait complètement disparaître la possibilité que le trait qu'on observe n'est en fait qu'une exaptation alors sur ça moi j'étais pendant longtemps j'étais pas du tout convaincue par le concept d'exaptation parce que pour moi toutes les adaptations en fait étaient des exaptations ouais dans le sens où en fait il faut à un moment évolution quelque chose en plus pour que le machin il devienne il ait une autre fonction nouvelle en fait donc en fait tu récupères ce qui est là et puis t'as une évolution d'un autre truc et puis hop ça fait une nouvelle adaptation et pour moi c'est comme ça que ça marche pour un peu tous les caractères en fait donc du coup j'étais pas convaincue mais après là tu vois c'est vrai que du coup dans le contexte où c'est mobilisé avec cette idée des médaillons en fait qui en fait si tu essaies de réfléchir à leur fonction tu vas penser que c'est des supports pour la peinture alors qu'en fait c'est des supports c'est des contraintes architecturales qui font qu'ils sont là je comprends mieux en fait pourquoi ils ont créé ce concept d'exaptation mais je pense qu'on aurait pu l'expliquer sans créer un nouveau concept en fait en disant que voilà que t'as des adaptations et que toutes les adaptations ça peut remobiliser des trucs et pas forcément en fait typiquement pour la vision de l'oeil on va se dire quelles sont les étapes qu'on fait que l'oeil a évolué et puis on va chercher en quoi chaque étape est favorable à la vision par exemple et on va pas chercher en quoi c'est favorable à autre chose que la vision mais ça pourrait en fait et c'est là qu'il y a une grosse erreur j'ai mis le petit tableau qui est proposé ici où on voit les liens hop je vais essayer de l'agrandir un peu parce que sinon on voit pas pas grand chose dans mon deuxième écran que vous y voyez plus clair dans le petit tableau qui accompagne le texte c'est comme il va s'y référer c'est bien qu'on le voit voilà vous voyez ici les fonctions adaptation exactation fonction effet process caractère usage moi je parle pas anglais donc je suis embêté ok tu veux je traduis ouais je veux bien ouais je t'arrive à lire donc une taxonomie de la valeur sélective c'est le titre de la table donc à gauche on a les processus premier processus la sélection naturelle shape ça veut dire fait la forme du caractère pour son usage actuel adaptation donc modèle le caractère modèle le caractère pour son usage actuel c'est ça une adaptation deuxième processus un caractère un caractère qui a été prévu modelé par la sélection naturelle auparavant pour une fonction pour une fonction particulière une adaptation et coopté pour un nouvel usage cooptation troisième processus un caractère dont l'origine ne peut pas être attribuée à l'action directe de la sélection naturelle une non adaptation et coopté pour un usage actuel cooptation et donc les deux derniers cas cooptation du coup il appelle ça exaptation le premier cas il appelle ça adaptation et l'ensemble des trucs il les appelle ça aptation ok ok et du coup à droite on a usage pour l'adaptation c'est une fonction alors que pour les autres c'est un effet donc on a un effet un effet de de ce trait de ce caractère c'est pas très clair c'est pas très clair d'accord ouais je trouve je trouve que oui mais bon ouais pour moi avec la notion de bricolage en fait on est sur cette idée que tout tout peut être coopté à un moment pour faire autre chose c'est pour ça que ça marche donc je n'étais pas voilà je reste je reste moyennement convaincue par le concept mais après je vois je vois pourquoi il est mobilisé quand même la notion de trompe introduite par Goode et Le Wanching correspondra à la troisième ligne du tableau en 1982 Goode un bras généraliseur cette notion pour inclure les anciennes adaptations ensuite cooptées pour une nouvelle fonction petite anecdote historique alors que le mot anglais pendentive est la traduction rigoureuse de la notion architecturale de pendentif Goode et Le Wanching utilisent le mot spandrel qu'on traduit en français par écoinson ce sont en quelque sorte des pendentifs en deux dimensions pire encore dans le contexte de la biologie théorique le mot anglais spandrel a été traduit par trompe en français qui est encore une autre notion architecturale légèrement différente de celle du pendentif qui est traduite par squitch en anglais ça simplifie pas les discussions mon petit tortionnaire de porte j'arrive j'entends ça la biologie de l'évolution est la branche la plus historique de la biologie donc c'est la spécialité d'Aurélie et de ce fait elle est confrontée au même type de problèmes que les disciplines historiques comme l'archéologie ou la paléontologie lorsqu'on manque d'informations fiables à propos de l'époque que l'on souhaite étudier on ne peut faire que des inférences cela conduit parfois les scientifiques adaptationnistes à raconter des just so stories donc ces petites histoires ces petites histoires ad hoc dès lors que les informations qu'on a de l'environnement passé sont faibles en effet en fait des fois on n'est pas obligé de réfléchir avec l'environnement passé parce qu'il y a une partie de l'évolution en fait quand je parlais c'est vrai que mon histoire des graines il faut voir les contraintes environnementales quand même mais tu peux quand même réfléchir en fait en fonction disons des interactions dans l'espèce aussi tu vois lave tes mains va laver tes mains s'il te plaît il faut aller laver tes mains mais veux-tu aller laver tes mains oui tu vas laver tes mains après quand tu vas laver tes mains un instant ces petits moments du live qui donnent un caractère de réalité à cette chaîne et à ces lives qu'on ne trouve nulle part ailleurs en effet justifié de la sélection d'un trait exige d'établir un récit dont on connaît la fin on doit retomber sur l'adaptation cet aspect scientifique fragile est caractéristique des explications ex post facto c'est à dire des explications qui sont construites à posteriori le problème de ce type d'explications est qu'elles sont toujours en accord avec les observations puisque justement elles ont été choisies pour l'être et justement pour les biologistes non-adaptationnistes la notion de trompe d'exaptation permet de ne pas tomber dans le piège de se poser la question du pourquoi qui n'est pas très scientifique mais plutôt de se poser la question du comment de s'éloigner de la téléonomie si vous voulez qu'on évoquait tout à l'heure c'est à dire cette espèce d'horizon presque destiné l'horizon de la téléonomie et des finalités j'y vais ? si on ne connaît pas l'environnement je peux y aller ? oui d'accord non je vais juste faire un commentaire ah va bah va une petite digression parce qu'on manque de digression ça ne digresse pas assez ce soir nous avons eu des assistants en digression très efficaces oui c'est ça c'était internet révolutionnaire c'est ça maman c'est trop dur maman c'est trop dur ok allez t'allongez maman ok allez si on ne connaît pas l'environnement dans lequel un trait a évolué on ne peut pas non plus dire beaucoup de choses quant à son caractère adaptatif ou non autrement dit nous ne pouvons pas conclure que la sélection naturelle a joué un rôle important dans l'évolution de certains traits simplement parce que nous avons en tête une hypothèse adaptative plausible en effet trouver des preuves appropriées pour une hypothèse adaptative ou non adaptative est difficile parce que nous manquons d'un bon accès épistémique à l'histoire évolutive et aux environnements d'adaptativité évolutionnaire or cet accès incomplet cet accès incomplet est une prémisse dans la critique des goûts de l'évolution là où la biologie de l'évolution peut prétendre à reconstruire une histoire évolutive à partir de techniques éprouvées et fiables du fait de la matérialité des traits qu'elle étudie la psychologie évolutionniste n'a pas forcément la même possibilité étant donné que les comportements ne laissent pas de traces matérielles or les données fossiles sont parfois cruciales pour reconstituer la niche écologique dans laquelle l'animal auquel on s'intéressait vivait ainsi que pour déterminer quelles pouvaient être les pressions de sélection auxquelles les individus de son espèce étaient soumis par exemple la forme et la robustesse d'un bec fossile d'oiseau donnent des indices sur son utilisation et donc sur l'environnement et le régime alimentaire de cet oiseau en l'absence de connaissances détaillées sur à quoi ressemble ou ressemblait réellement l'esprit spéculer sur les problèmes adaptatifs auxquels nos ancêtres étaient confrontés revient à spéculer sur la niche écologique et les habitudes alimentaires d'un fossile d'oiseau dont il ne resterait qu'une patte étant basée sur des processus cognitifs qui ne laissent pas de traces matérielles la psychologie évolutionniste doit donc reposer sur des indices beaucoup plus fragiles et malléables que la biologie de l'évolution et est donc beaucoup plus susceptible de tomber dans un raisonnement panglossien une critique souvent faite par les biologistes à la psychologie évolutionniste repose justement sur le fait que celle-ci est restée coupée des évolutions majeures faites en biologie de l'évolution ces 30 dernières années ce qui est même admis par certains psychologiens évolutionnistes qui ont mesuré l'ampleur du gouffre qui les sépare des biologistes c'est jamais arrivé qu'il y ait à une table des rencontres entre psychologie évolutionnaire et biologistes de l'évo pour essayer de produire quelque chose ensemble je n'ai pas ton son tu as dû couper ton micro j'avais coupé le micro si si il y a même des gens moi je connais des gens qui ont fait biologie d'évolution comme formation et qui font l'évoxime il y a des gens il y a des gens qui sont même dans des labos ensemble en fait mais enfin ouais vous parlez pas la même langue du tout en fait c'est difficile de trouver un socle commun pour trouver du à notre côté on est après c'est vrai que c'est pas non plus la majorité la majorité de l'évoxime je pense pas que c'est ça mais non non mais il y a un problème d'école de pensée il y a un problème d'école de pensée pour moi même en fait il y a des divisions en fait entre les biologistes si tu parles avec des biologistes de l'évolution qui font qui travaillent sur une échelle plus moléculaire en fait il y a vraiment beaucoup plus d'attachement aux théories neutralistes par exemple donc il y a des c'est à dire il y a des courants en fait aussi qui sont liés aux objets sur lesquels on bosse en fait qui fait qu'on a pas les mêmes les mêmes exigences quoi et voilà donc en fait c'est il y a des gens en fait parmi les biologistes que je ne gêne pas en fait ça existe évidemment enfin en tous les domaines t'en trouves des gens qui ont qui vont adhérer à des trucs que d'autres ne comprennent pas quoi enfin qui ne sont pas trop compréhensibles de toute façon mais voilà mais oui globalement je pense qu'il y a pas mal pas mal de biologistes de l'évolution qui sont sur d'autres objets en fait vu qu'on a comme par exemple on bosse je disais on bosse sur les moustiques on a accès à on s'intéresse à des choses où on va on va avoir accès aux mécanismes en fait le gène il fait telle protéine qui va impacter telle chose dans la physiologie qui va modifier tel truc bah forcément t'as pas les mêmes exigences quoi alors je veux dire forcément qu'après tu vois les boulots des élopsies tu te dis bah sinon on devait bosser comme ça qu'est-ce qu'on ferait quoi ce serait vraiment mauvais donc voilà c'est c'est plus une question de sur quels objets t'as travaillé en fait qui fait qu'il y a des boulots quoi quels sont les standards méthodologiques auxquels tu t'es habitué et du fait que son niveau de preuve est sensiblement plus bas que celui de la biologie notamment en ce qui concerne l'absence de données génétiques et phylogénétiques la psychologie évolutionniste n'a pas accès à des données fiables concernant l'environnement dans lequel évoluaient nos ancêtres et les problèmes adaptatifs auxquels ils devaient être confrontés d'autre part les fonctions cognitives ne laissent pas de traces fossilisées et les capacités cognitives des primates non plus proches parents ne sont pas assez homologues aux nôtres pour permettre d'émettre des inférences sur le fonctionnement ancestral de notre esprit les psychologues évolutionnistes doivent donc souvent se contenter de faire des hypothèses sur les différents environnements d'adaptativité évolutionnaire au point qu'il est quasiment impossible de connaître avec certitude les contraintes environnementales qui pesaient sur nos ancêtres et qui auraient pu induire une pression de sélection sur tel ou tel trait comportemental je dirais que en plus en regard du fait que les capacités cognitives de des privates même s'ils sont de plus proches propres parents ne sont pas homologues aux nôtres c'est aussi qu'ils ont leur propre histoire il faut considérer leur histoire comme arrivée à son propre état de développement social donc il n'y a pas vraiment de raison de toute façon de les considérer comme un élément de la nôtre ça n'a pas beaucoup de sens de toute façon en dehors de la je dirais de la disparité des processus et des modalités cognitives de toute façon c'est une autre société elle existe aussi dans l'histoire cela est la porte ouverte à une approche adaptationniste qui se présenterait comme plus naturel ou du moins plus simple d'accès d'autant que les psychologues évolutionnistes n'ont que peu de moyens méthodologiques pour étudier des modèles d'évolution alternative qui seraient plus neutres comme ça se fait en biologie ainsi la psychologie évolutionniste bien que ce revendiquant de la biologie évolutive ne satisfait pas aux critères de scientificité théorique comme méthodologique de cette dernière démontrer qu'un trait est une adaptation requiert de démontrer juste un truc en fait il y a l'adaptationnisme en biologie évolutive aussi ça dépend des thématiques moi j'étais clairement dans une démarche adaptationniste dans ma thèse donc enfin après c'est vrai qu'il y avait plus de données pour explorer des trucs mais faut pas non plus faut pas non plus surestimer les outils méthodaux qu'on a en biologie évolutive en général on a des contraintes aussi évidemment je dis ça pourquoi parce que je voulais en venir au fait que le problème c'est pas tellement aussi les limites méthodaux mais mais les enjeux qu'il y a à ces limites c'est à dire que moi quand je faisais ma thèse c'était hyper théorique il y a personne qui s'intéresse l'évolution des graines il y a personne qui va faire des articles enfin tu vois pour survendre le truc alors que l'évopsie c'est sur l'humain et il y a des récupérations derrière et c'est un truc que j'expliquais dans l'entraide c'est que en fait cette question des limites méthodaux elle est tout le temps à évaluer en fonction des enjeux c'est vraiment super important là ce que j'essaye de dire c'est que par exemple Serralini tu sais le mec qui a fait les tests sur les rats pour tester si certains phytosanitaires avaient des risques cancérigènes tu te rappelles de cette histoire là ? tu connais ? c'est flou ouais ouais mais on en avait parlé avec Gaëlle à un moment en lisant les cartes de la raison voilà en fait du coup il avait pris des rats qui étaient plus propices à faire des mutations des cancers et puis il n'avait pas une très grosse taille d'échantillon et il trouvait que ceux qui avaient été exposés aux pesticides ils avaient plus de cancers que ceux qui n'avaient pas été exposés et donc ça a fait scandale parce que la taille de population la taille d'échantillon elle était trop petite alors du coup on l'a accusé le fait aussi que Serralini était plus propice à faire des cancers etc tout ça ça a conduit à l'accusé en fait de fraude alors qu'en fait la réalité c'est que c'était pas une fraude je veux dire ça aurait pu il y a plein 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 d'études avec des petits échantillons qui montrent qui choisissent des 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 on va dire des trucs de manière à avoir plus de signal en fait dans leurs données dans plein de domaines c'est tout le temps en fait mais là la question c'était pas ça la question c'était l'enjeu c'est à dire que l'enjeu était énorme en termes de comment en fait on va décider ou non d'utiliser les phytosanitaires derrière et ça il y a des gens qui ont essayé de l'expliquer Pierre-Henri Gouillon par exemple il a essayé de dire ouais mais en fait d'accord c'est pas une étude là je suis occupée il faut dormir après l'autre jour tu peux pas me couper comme ça d'accord tu te reposes et puis quand j'aurai fini on pourra discuter mais c'est bien quand même ok voilà tu dors t'essaies de dormir et du coup il avait essayé d'expliquer ça en disant il considérait pas que c'était une étude géniale etc mais de là à la retirer alors qu'il y a beaucoup beaucoup d'études qui ont des méthodologies totalement aussi bancales qui ne seront jamais à la retirer ça lui semblait vraiment être le signe de quelque chose assez problématique dans le sens où en fait il y avait des rapports de pouvoir qui étaient intervenus pour faire retirer cette étude et la faire considérer comme frauduleuse alors qu'en fait elle n'était pas frauduleuse mais mauvaise ça c'est pas la même chose et en évopsie il y a beaucoup beaucoup de travaux en fait qui sont du même niveau en fait en termes de qualité et que personne ne va pousser à retirer parce que les rapports de pouvoir c'est pas les mêmes et voilà et en fait ce sur quoi je voudrais attirer l'attention c'est qu'en fait on est en droit quand il y a des enjeux politiques sociaux etc d'exiger plus de rigueur méthodologique mais il faut que ce soit transparent que ce soit pour ces raisons que c'est pas voilà juste du mot tu vois là c'était pas transparent l'histoire de Séralini c'était pas ah il y a les enjeux et donc il y a un problème avec la méthode qui est pas suffisante c'était non c'est frauduleux donc c'est un mauvais argument en fait mais le problème c'est que si on avait dit quand il y a des enjeux il faut une méthodologie plus rigoureuse ce que l'on admet en fait en études cliniques en études cliniques il y a plein de règles qui sont fixées pour que on publie avec un certain taille d'échantillon tout ça c'est très très codifié donc il y a des disciplines en fait où il y avait bien assez d'enjeux pour qu'on codifie pour qu'on mette des règles sur les exigences les standards méthodologiques nécessaires avant de publier un travail et 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 c'est aussi en santé publique en études cliniques qu'il y a le plus de travail sur les réflexions éthiques sur qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on exige on fait pas une étude qui met en danger des gens pour pas avoir de de résultats significatifs au bout et tout ça je veux dire il y a des disciplines où il y a cette réflexion là qui existe et et en fait le truc c'est qu'à juste pour pour avoir cette démarche il faut admettre que bah quand il y a des enjeux importants on doit avoir des exigences méthodaux plus importantes et l'évopsie il y a des enjeux importants donc on peut pas se satisfaire de de méthodologie d'exploration quoi voilà ok oui c'est important lignes d'études lignes d'études pilotes mal bancales ça va pas où ça en était moi du coup je sais plus démontrer qu'un trait du fait de son niveau de preuve plus bas sur le fonctionnement ils doivent se contenter de faire des hypothèses méthodologiques j'en étais là voilà démontrer qu'un trait est une adaptation requiert de démontrer que les rares informations sur le passé obtenues par des moyens détournés sont suffisantes pour sélectionner cette justification parmi d'autres voilà donc en dehors de la clarté et de la lisibilité il y a simplement la possibilité de distinguer et de discriminer un trait dans j'allais dire l'infini continu du monde quoi ces critiques ont largement touché la communauté des biologistes de l'évolution auxquelles s'adressaient originalement Good et Le One Team puisqu'aujourd'hui les standards de preuves ont été largement revus à la hausse avec les avancées des connaissances en génétique ce qui fait qu'on voit beaucoup moins d'arguments naïvement adaptationnistes dans les journaux de biologie évolutive et génétique des populations malheureusement on trouve encore beaucoup de tels just so stories dans les disciplines évolutionnistes qui étudient les comportements humains du fait notamment de leur plus faible standard de preuves au vu du manque d'informations empiriques et historiques qu'on a sur les traits comportementaux une démarche scientifique rigoureuse demanderait d'étudier toutes les hypothèses candidates et parmi elles le fait que le trait aux questions soit une adaptation par ailleurs et leur interconnexion en effet les questions relevant de l'évolution d'un caractère sont bien souvent si compliquées qu'il vaut mieux envisager l'articulation de plusieurs phénomènes évolutifs qu'une seule et unique cause à l'origine d'un trait donc le truc de boîte noire quoi input output dans le pire des cas où on sacrifie cette approche multifactorielle la comparaison de plusieurs hypothèses est scientifiquement bénéfique puisque le simple fait d'évaluer l'ensemble des hypothèses rivales à l'explication adaptationniste renforce de fait la crédence en l'hypothèse qui semblera éventuellement la plus pertinence puisqu'elle aura été confrontée à toutes les autres la psychologie évolutionniste soit en refusant de suivre cette confrontation sous prétexte qu'un trait dont la fonction apparaît comme évidence serait nécessairement une adaptation soit en ne pouvant tout simplement pas tester d'autres hypothèses qu'adaptationnistes du fait du manque criant de données génétiques et fossiles solides produit des hypothèses nécessairement fragiles et se met en porte-à-faux vis-à-vis de la biologie de l'évolution en conclusion nous avons montré que l'adaptationnisme fait partie de l'ADN de la psychologie évolutionniste alors cette approche est tellement défectueuse que les biologistes eux-mêmes en tant que premier concerné ont adopté depuis les 30 dernières années des positions plus mesurées et multifactorielles et ont développé des standards de preuves beaucoup plus robustes pour éviter de tomber dans le pire des just so stories les psychologues évolutionnistes bien que se revendiquant de la biologie ne se donnent pas les moyens de respecter ce niveau de rigueur scientifique et se placent donc volontairement en porte-à-faux vis-à-vis des standards de la biologie leur prétention à se dire scientifiquement proche de celle-ci du fait qu'ils utiliseraient la théorie de l'évolution par sélection naturelle ne rencontrent pas l'assentiment des biologistes et des philosophes de la biologie ce positionnement rejoint la conclusion de la partie précédente lorsque nous avions observé que les psychologues évolutionnistes préféraient maintenir un attachement relatif à l'hypothèse de la modularité massive donc là il reenvoie au début de notre conversation plutôt que de prendre en compte les objections sérieuses issues des sciences cognitives il est éloquent que cette défiance se renouvelle ici face aux objections de la biologie de l'évolution comme si une fois encore la psychologie évolutionniste préférait ne pas prendre en compte les critiques importantes qui lui étaient faites tout en se targuant d'être un exemple de scientificité dans le champ de la psychologie et plus largement des sciences humaines or elle ne pourra jamais gagner l'estime des chercheurs et des chercheuses en sciences cognitives ou en biologie de l'évolution sans même parler des chercheurs et des chercheuses en sciences sociales si elle s'obstine à ne pas prendre en compte le corpus des résultats des 30 dernières années des disciplines scientifiques qu'elle prétend unifier mais si elle prenait en compte les objections qu'on lui oppose et qu'elle modifiait ses fondements théoriques en conséquent elle en serait tellement bouleversée que cela suscite certainement des résistances de la part des psychologues évolutionnistes la défiance de ceux-ci et celles-ci envers le respect des normes du fonctionnement du champ scientifique par exemple prendre en compte les objections sérieuses des sciences dont on se réclame induit une méfiance généralisée de celui-ci envers leurs disciples conclusion juste un truc sur ça moi par exemple quand je discutais l'article que j'avais écrit je disais en fait il faudrait d'abord bien comprendre par exemple toutes les chaînes de mécanismes un minimum parce que là en fait on les connaît pas toutes les chaînes de mécanismes de causalité de cause à effet qui font que physiologiquement on a tel ou tel comportement par exemple je sais pas pour les corps les poumons et tout ça on a une compréhension mécanistique en fait donc étudier ça d'un point de vue évolutif c'est possible parce qu'on a une compréhension de mécanisme mais en fait pour l'esprit si on parle d'esprit les liens entre les mécanismes physiologiques ce qu'on appelle l'esprit entre les les processus cognitifs tout ça c'est pour l'instant c'est complètement une boîte noire en fait donc on est réduit à théoriser sur quelque chose dont on connait pas en fait les mécanismes qui même biologiquement mettent les traits en place et du coup méthodologiquement en fait il faudrait exiger d'avoir une meilleure compréhension de ça pour pouvoir faire avant de pouvoir étudier les mécanismes de l'évolution mais ça prendrait énormément de temps et pour eux c'est frustrant en fait c'est à dire qu'ils veulent déjà explorer ça même si on n'a pas une compréhension des mécanismes quitte à faire n'importe quoi moi je considère que c'est mettre la charrue avant les bœufs largement mais mais du coup comme il y a des gens qui veulent quand même le faire ils le font en fait tout simplement et ça les conduit à ça à cette à cette au fait de ignorer les objections en fait parce que c'est le seul moyen en fait de continuer sinon faudrait qu'ils disent bon bah on attend 200 ans de mieux comprendre comment ça marche c'est ça je comprends il est temps d'apporter une conclusion à ce long article qu'avons-nous vu nous avons vu que la psychologie évolutionniste est apparue à la fin des années 80 en se présentant comme la science qui unifierait enfin les sciences humaines à la biologie inscrite dans le sillage de la sociobiologie elle manifeste une volonté de mettre de la distance avec la réputation sultureuse de cette dernière en choisissant notamment de revendiquer un ancrage dans les sciences cognitives ça permet aux psychologues évolutionnistes de dresser une analogie entre organes du corps humain et modules cognitifs et ainsi de justifier que les comportements humains seraient des adaptations qui auraient été sélectionnées au pléistocène cet argument repose sur deux éléments principaux la modularité massive de l'esprit et l'adaptationnisme or nous l'avons vu les justifications que proposent les psychologues évolutionnistes résistent très mal à l'exemple critique dans les deux cas ce sont des positions minoritaires et mal considérées dans leurs champs respectifs les sciences cognitives d'un côté et la biologie de l'autre pire encore la psychologie évolutionniste se refuse à se confronter aux objections sérieuses que lui opposent ces deux sciences dont elle se réclame pourtant il est en outre ressorti que la psychologie évolutionniste est restée coupée des évolutions théoriques qui sont faites ces 30 dernières années dans ces deux sciences tant du côté de la compréhension du fonctionnement du cerveau que de celle des processus évolutifs la psychologie évolutionniste est une discipline dont les fondements théoriques articulent les concepts tirés des sciences cognitives des années 80 à une vision datée de la théorie de l'évolution tout comme l'éthologie classique était basée sur l'état des connaissances de l'entre-deux-guerres ce qui l'amena à péricliter par la suite la psychologie évolutionniste semble être restée figée dans le temps au tournant des années 90 c'est pas la seule ressemblance entre les deux disciplines puisque l'une comme l'autre propose des critiques évolutionnistes de la science psychologique de leurs époques respectives la psychologie évolutionniste n'est en cela ni révolutionnaire ni spécialement en rupture avec les disciplines dont elle est l'héritière du fait qu'elle n'actualise pas son paradigme à mesure que les sciences dont elle se réclame évoluent et du fait qu'elle refuse de répondre aux objections soulevées par ces mêmes sciences la psychologie évolutionniste semble ne pas se donner les moyens théoriques et méthodologiques d'être crédible et pertinente ce positionnement pose question vis-à-vis de la déontologie scientifique que penser d'une discipline qui se revendique à l'intersection de plusieurs sciences mais qui ne respecte pas pour autant les fondements ou un minima qui n'explique pas en quoi ces fondements ne lui sont pas applicables tel quel ce refus de répondre à des objections pourtant très sérieuses et renseignées situe la psychologie évolutionniste en marge des sciences dont elle se réclame pour ne pas dire en marge du scientifique cet isolement volontaire pourrait en outre contribuer à un certain enfermement sur soi et donc alimenter une forme de recherche qui fonctionnerait de manière majoritairement communautariste et de ce fait n'encouragerait certainement pas la prise en compte de l'évolution des connaissances dans les autres sciences il existe un consensus assez remarquable tant chez les biologistes que chez les philosophes de la biologie ainsi que chez les chercheurs en sciences cognitives de même que chez certains anthropologues évolutionnaires pour affirmer que la psychologie évolutionniste avec son corpus théorique et sa méthodologie actuelle serait une démarche vouée à l'échec ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possible d'articuler une composante évolutionnaire à l'étude de certaines caractéristiques sociales et psychologiques humaines d'autres chercheurs d'autres chercheuses ont déjà proposé des alternatives mais que la voie explorée par la psychologie évolutionniste est d'après ces mêmes philosophes et biologiques sans issue scientifiquement valide de même ça ne veut pas dire que la sélection naturelle n'a pas contribué à façonner le cerveau humain mais que les explications proposées par la psychologie évolutionniste ne sont pas convaincantes ni rigoureuses scientifiquement parlant mais si tant de critiques pleuvent sur la psychologie évolutionniste tant par les scientifiques que par les philosophes des sciences comment expliquer que les psychologues évolutionnistes s'obstinent à revendiquer la scientificité de leur discipline il est possible que ce comportement relève d'une stratégie de distinction scientifique pas nécessairement consciente de la part des psychologues évolutionnistes se revendiquer de la biologie mais ne pas en respecter les standards méthodologiques et théoriques démontre en effet un positionnement opportuniste dans le surscientifique afin de s'arranger les bénéfices symboliques induits par la légitimité des sciences de la nature sans pour autant se plier à la rigueur et à la déontologie qu'elle requiert en se présentant comme obéissant à des critères socialement perçus comme étant garants de scientificité et en prétendant grâce à ça révéler les fondements de la nature humaine la psychologie évolutionniste démontre une volonté de se distinguer deux disciplines étudiant le comportement humain installé depuis bien plus longtemps et dont la valeur scientifique est déjà bien admise psychologie sociale anthropologie sociologie stop juste un truc en fait j'étais en train de penser à un truc c'est quand tu débats avec eux ils vont te dire oui de toute façon en fait ils vont essayer pareil avec l'anthropologie évolutive de dire oui bon bah ça c'est un peu comme de l'évopsie au sens large on s'intéresse à l'étude des comportements humains d'un point de vue évolutif c'est à dire il y a une une définition motel belle en fait il y a une stratégie motel belle de la définition de l'évopsie où en fait ils vont s'attribuer les mérites de disciplines qui sont pas de l'évopsie en mode bon bah c'est quand même presque de l'évopsie parce qu'on s'intéresse au comportement humain d'un point de vue évolutif et en fait ils pourraient se dire bon bah du coup on a qu'à faire ça comme méthode genre de l'anthropologie évolutive et puis en fait ils se replient dans le après en fait au final ils font pas ça ils reviennent vers leurs méthodes de modularité massive leurs hypothèses de modularité massive et d'adaptationnisme dès qu'en fait tu regardes plus quoi on va dire donc il y a ce mouvement constant en fait en mode oui bon en fait ces hypothèses elles sont pas si nécessaires que ça on peut parler d'évopsie au sens large où il y a plus ces hypothèses et puis en fait ils reviennent tout le temps avec des méthodologies qui impliquent ces hypothèses quand même je sais pas si j'ai clair je commence à s'indiquer cette légitimité revendiquée bah il se fait normal parce que t'as deux lives en même temps t'as celui chez toi et celui-ci c'est assez illustratif de ma journée je comprends ma journée a été comme ça et encore là c'est calme par rapport aux interruptions que j'ai eues aujourd'hui mais ma journée ça a été ça en x3 quoi mon dieu bon mais l'article sur les paralogismes il est très court il se lit en 10 minutes donc ça peut être rapide oui cette légitimité revendiquée permet à la psychologie évolutionniste de se présenter comme l'unique discipline capable d'expliquer adéquatement les comportements humains et de mettre ainsi à distance les sciences sociales accusées de succomber aux sirènes d'un supposé culturalisme politiquement correct cette campagne de calomnie de la part des psychologues évolutionnistes se double d'un rejet et d'une rélégation illustrée par le fait que la littérature des disciplines de sciences sociales n'est quasiment jamais prise en compte dans la recherche en psychologie évolutionniste alors pourtant que cette dernière étudie des objets qui ont déjà été étudiés par les premières depuis des années et quand la littérature des sciences sociales est prise en compte par la psychologie évolutionniste elle est essentiellement citée de manière anecdotique ou pire elle est déformée pour lui faire dire des choses qu'elle n'a jamais soutenues là ça manque un petit peu d'exemples il n'étaye pas assez c'est vrai à cet endroit là on aurait aimé des exemples de la façon dont c'est fait nous relevons donc encore une fois la volonté des psychologues évolutionnistes de ne pas se confronter au corpus des résultats déjà existants ici en sciences sociales oui c'est ça même si on sait que c'est vrai pour l'avoir constaté dans quelques interventions publiques de Beauv ou d'autres ce serait bien là à cet endroit là du texte de nous mettre face à face avec ces moments là de voir comment ça fonctionne là ça n'y est pas c'est un peu dommage mais je vous c'est vrai que pareil il y a un double discours en mode messie c'est d'ailleurs l'évopsie c'est une science interdisciplinaire on travaille en main dans la main avec les psychologues les biologistes d'évolution et plein d'autres disciplines mais c'est du bullshit quoi enfin je veux dire je ne sais pas comment ils font s'ils travaillent avec des sociologues mais vraiment ça ne va pas majoritairement peut-être qu'il y a quelques travaux j'en sais rien je ne les ai pas encore qui vraiment ferait la méthodologie peut-être qu'ils ne comprennent pas aussi parce que je les ai déjà vu dire des trucs et ils n'ont juste pas compris les critiques donc ils répondent complètement à côté mais mais on attend le moment où ils vont conceptualiser même dès la conceptualisation ils vont regarder ce que disent les sciences humaines qu'est-ce que tel trait tel trait enfin il faudrait ça il faudrait vraiment tout conceptualiser déjà en ayant une bonne compréhension parce que les SHS ont décrit et compris déjà des catégories des choses qu'on discrétise quoi et là je suis sûre que là c'est pour ce que je suis en train de dire pour eux c'est du charabia déjà mais ça on le verra pas et c'est pour ça quand tu es dit c'est de manière anecdotique voilà par hasard ils sont tombés sur un truc genre peut-être qu'ils vont finir par intégrer que que Louis XVI portait du rose ou Louis XIV portait du rose enfant parce que c'était valorisé pour les garçons à un moment et puis voilà ils s'arrêteront à ça je pense que voilà ce sera vraiment on n'en est même pas encore là mais je veux dire même s'ils faisaient ça ça resterait de l'anecdotique effectivement ils n'ont pas du tout la mesure de ce que peuvent apporter ce que peuvent apporter les SHS et de comment en fait il faudrait les intégrer quoi ouais je crois qu'il y a de façon on assiste à la hiérarchie habituelle tu vois entre les différents domaines scientifiques le mépris plus général la condescendance dans laquelle sont tenues les sciences humaines et sociales oui c'est clair que c'est un combat amené en fait pour pas mal de sciences en vrai mais oui je crois cette meilleure intégration mais je disais ça sur Facebook aujourd'hui enfin une page pour utiliser encore un truc contre les méthodes qualitatives et c'était rigolo parce qu'il y avait des gens qui disent moi adapte des méthodes mixtes qui regardent les gens qui font qu'une partie soit les méthodes qualitatives soit les méthodes qualitatives et je trouvais ça vachement illustratif parce que clairement quand t'apprends à intégrer les deux là-bas en fait c'est genre une autre dimension en termes de potentiel enfin c'est juste énorme ce qu'on peut ce qu'on peut faire en ayant une bonne compréhension des deux mais c'est ça ça connaît par exemple le fait que la socio ait un tel socle de statistiques de travail sur les statistiques est toujours laissé de côté pour s'intéresser qu'à la lecture des propositions théoriques qui ont découle en oubliant complètement la méthodologie qui y a conduit ouais et puis après moi j'en forme des sociologues j'en forme aux statistiques des sociologues et c'est vrai que dans leur cursus initial ils ont certes moins de statistiques mais c'est aussi parce qu'ils s'attachent à décrire en fait et ils en sont pas toujours au stade où ils ont besoin de tester des hypothèses mais la partie de description j'en reviens toujours dessus mais c'est énorme c'est hyper important en fait et ça fait partie des sciences ouais tu vas aller décrire la manière dont les représentations de la population sur les maladies par exemple et genre je reprends des trucs de mon boulot mais en ce moment on réfléchit à ça qu'est-ce que c'est la maladie pour les communautés avec lesquelles on travaille une maladie c'est un truc qui t'empêche de faire ce que tu fais habituellement de travailler de faire des choses donc si t'es pas empêché t'es pas malade en fait donc genre tu peux te faire une grosse plaie qui est infectée t'es pas malade parce qu'elle t'empêche pas de travailler et du coup tu vas pas consulter parce qu'on te dit que si tu faut que t'ailles consulter c'est parce que t'es malade donc en fait on est dans la description des représentations mais c'est un savoir énorme je veux dire tu peux pas dire que c'est pas du savoir c'est hyper important en fait après derrière quand tu vas aller travailler en santé publique pour aller faire des recommandations pour aller faire des messages de santé publique t'as besoin de savoir et franchement les gens qui considèrent que c'est pas des sciences mais c'est des amateurs je suis désolée mais c'est des grands amateurs c'est fait que révéler leur amateurisme et leur incompétence dans le côté quand t'acceptes l'idée que tu manques de données le caractère descriptif que c'est pas un problème le descriptif tu t'en fous le truc c'est que les gens trouvent que le descriptif il est boring il est pas intéressant ils pensent que c'est pas intéressant mais cet exemple là il est super intéressant il y a plein d'exemples il y a plein de choses super intéressantes Calomnie les sciences sociales a un but scientifique très précis celui de laisser le champ libre à la psychologie évolutionniste pour dire son mot à propos de tous les sujets habituellement traités par les sciences sociales or les modalités d'explication de la psychologie évolutionniste n'ont rien à voir avec celles de la sociologie ou de l'anthropologie ce sont des mondes complètement différents donc le fait que la psychologie évolutionniste cherche à tout prix à braconner sur les terres des sciences sociales sans pour autant leur accorder le respect scientifique qui leur revient est manifestement une forme d'impérialisme disciplinaire la vraie science du comportement humain venant faire la leçon aux sciences sociales prétendument idéologiques cette vision hégémonique que promeuvent les psychologues évolutionnistes se manifeste non seulement dans leurs pratiques scientifiques articles, cours, etc mais elle déborde aussi dans la société puisqu'elle est largement récupérée dans certains discours conservateurs visant à naturaliser le social le but du présent article était précisément de resituer la psychologie évolutionniste au sein du champ scientifique afin de donner des outils d'autodéfense intellectuelle aux personnes confrontées à ce genre de discours et susceptibles de vouloir s'en prémunir nous ne pouvions finalement pas nous quitter sans donner une dernière fois la parole à John Tooby et Leda Cosmise dans un article intitulé le deuxième principe de la thermodynamique et le premier principe de la psychologie il faut bien admettre que dans l'extrait suivant il est difficile de différencier les psychologues évolutionnistes des créationnistes si ce n'est que les premiers invoquent la sélection naturelle là où les seconds invoquent Dieu alors là l'article est en anglais je te le laisse tu peux me le traduire il faut que je l'affiche la leçon la plus basique est que la sélection naturelle et c'est le seul processus naturel que l'on connaisse qui pousse les populations d'organismes vers des niveaux des degrés plus haut d'ordre fonctionnel donc tu sais la seconde loi de la thermodynamique c'est que tu n'as pas de maintien de l'organisation tu sais c'est l'histoire de l'entropie augmente c'est ça non et sauf s'il y a une force qui contrecarre l'augmentation de l'entropie et qui crée de l'organisation au lieu du chaos en fait et donc du coup du coup ce que ça dit c'est que la sélection naturelle c'est la seule force en fait qui crée de l'organisation là où les autres créent de la désorganisation ce qui est marrant c'est que c'est un c'est un argument hyper classique décréationniste de nier l'évolution en fait au prétexte que on pourrait pas et s'il y avait pas d'yeux en fait on pourrait pas rester notre organisme là il se désintégrerait genre ils disent non mais il y a forcément un dieu parce qu'on pourrait pas rester organisé comme on est s'il y avait pas un dieu tu vois genre nos cellules la partiraient dans tous les gens et donc il n'y a pas d'évolution non plus parce qu'il faut un dieu pour que tout s'organise et que les choses se structurent comme elles sont donc c'est super drôle qu'ils utilisent enfin super drôle pas trop mais voilà ils répondent littéralement en fait aux créationnistes comme s'ils avaient un bon argument bref ou même contrecard l'inévitable augmentation de désordre qui pourrait autrement avoir lieu d'air fort donc toute l'organisation l'organisation fonctionnelle chez les organismes non domestiqués qui est plus que ce qu'on pourrait s'attendre par hasard c'est à dire à peu près toutes les organisations fonctionnelles et de manière ultime le résultat d'une opération de sélection naturelle et donc doit être expliqué en termes de la sélection naturelle ok voire ça devrait expliquer tout tout si ça devait être expliqué voilà si ça devait être expliqué en fait d'accord à tout c'est à dire si ouais je ne vois pas comment traduire mieux mais comme si ça devait être expliqué il faut l'expliquer en termes de sélection naturelle d'accord c'est pour ça que comprendre la sélection naturelle est très bénéfique énormément bénéfique tout à toute psychologie qui s'attache à la théorie à tout travail de psychologie qui s'attache à la théorie en effet la sélection naturelle définit le critère de design auquel les organismes ont été construits pour se conformer ont été construits pour se conformer where built to conforme ah d'accord ah oui là on est vraiment dans un finalisme ultime quand même c'est très impressionnant et on va peut-être répondre ah non c'est la fin il va peut-être répondre non en fait du coup je voulais redire cette idée là que ça introduit forcément un biais en psychologie de raisonner tout en termes d'évolution comme je disais tu vas chercher en fait juste à étudier les traits qui peuvent être adaptatifs enfin je veux dire avec une idée d'adaptation derrière et ça peut te faire louper en fait ça peut te conduire à dénier en fait des données en disant ah non mes données là elles doivent être fausses je vais refaire des nanniques parce que ça peut pas être adaptatif ça donc mes données doivent être fausses ça introduit un biais dans la description des données en fait parce que ça ne corrira pas à ton modèle théorique qui est adaptatif adaptationniste même et du coup ça va tu sais il y a toujours cet équilibre entre quand j'ai des données qui ne collent pas à ce que j'attends est-ce que je remets en question ce que j'attends ou est-ce que je remets en question les données et si tu as une perspective hyper adaptationniste tu ne remets pas en question son adaptationnisme tu remets en question tes données et donc tu prends des données biaisées sur un biais un biais de publication où tu ne publies pas les trucs que tu ne comprends pas d'un point de vue adaptationniste et donc évidemment du coup après on va dire ah mais regardez tous les traits qui sont publiés étudiés par la psychologie la plupart sont expliqués par la sélection naturelle bah oui mais en fait c'est juste que les autres ils n'ont pas publié donc tu vois le genre de biais qui peut arriver je vois donc cette histoire de toute personne qui s'intéressait aux aspects théoriques en psychologie devrait avoir forcément une compréhension de cette sélection naturelle bah je ne suis pas sûre je ne suis pas convaincue par ça et du tout et après voilà je ne parle même pas de l'idée qu'il n'y a que la sélection naturelle qui est intéressante à comprendre qui est dans ces paragraphes c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est pas effectivement c'est pas le chemin évolutif qui les intéresse c'est qu'il y a ce qui est optimiste c'est pas la même question en fait ils sont pas intéressés par l'évolution quoi désolé c'est un peu vendré ça fait penser à cette blague de gens qui assistent à des trucs scientifiques où tout explose et tu comprends rien pourquoi ça explose et la personne dit ah j'adore les sciences c'est trop fun et un bonhomme qui répond non mais c'est pas les sciences que t'aimes dire c'est sensationnalisme quoi et des fois les sciences il y a des trucs moins excitants mais c'est la curiosité de comprendre ce qui se passe quoi pas pas juste l'intérêt pour ce qui est excitant et qui fait des bulles et des couleurs quoi il y a quand même une grosse différence entre les deux et les vopsis ils aiment bien les couleurs et les explosions en fait c'est une bonne conclusion la dimension spectaculaire des résultats des sciences et pas la dimension obscure de la pratique scientifique qui est moins sexy et de bien comprendre les états tous les détails de comment le truc il évolue même quand c'est parce qu'il y a de la dérive et que du coup ça fait un travers une vallée adaptative que ça aurait jamais traversé autrement ça se passe voilà c'est intéressant c'est explicatif c'est explicatif et là dans ce paragraphe ils disent que ça l'est pas c'est calculer la sélection naturelle qui explique c'est vrai et bien on peut passer au petit texte suivant qui est très court qui est plus ouvertement comment agonistique qu'on rentre vraiment dans une lecture du territoire politique dans lequel s'exprime tout ça un petit article de Arnaud de Arnaud de la Grandière donc qui était là tout à l'heure mais qui n'est peut-être plus là mais si tu es encore là Arnaud Le Bestiaire tu pourras commenter évidemment quand tu veux puisqu'on va faire la lecture de ton article qui s'appelle les paralogismes à la rescousse de l'évopsie donc l'illusion du dispositif logique qui repose évidemment sur une pratique fausse aberrante tordue illusionniste de la logique et de ses méthodes on y va les tenants de la psychologie évolutionniste ont la fâcheuse tendance d'attribuer à leur critique des positions qui ne tiennent pas ce qui non seulement dessert leur prétention est plus rationnelle puisqu'il s'agit d'un procédé fallacieux mais en outre ne permet pas mieux qu'un dialogue de sourds tâchons de surmonter cet équerre petit 1 l'épouvantail de la page blanche on a parlé de la notion de la page blanche dans le précédent texte c'est la façon de considérer ils sont accusés de partir de la page blanche la lecture des sciences sociales en niant les déterminismes historiques des comportements sociaux donc la page blanche c'est le terme qui est employé par les opposants aux sciences sociales pour décrire leur rapport à leur objet si j'ai bien compris le débat portant sempiternellement sur la notion d'inné contre acquis qu'on devrait portant dépasser lire inné et acquis déterminisme et politique les tenants de la psychologie évolutionniste partent trop facilement du principe que leurs critiques sont partisans de la page blanche autrement soit dit que les comportements humains seraient intégralement le fruit de déterminisme et conditionnement sociaux Steven Pinker a lui-même consacré un livre entier à terrasser cet homme de paille ouvrage auquel nous dédierons probablement un article à l'avenir d'ici là on peut lire un autre article qui est un PDF dont je vous copie le titre copiez l'adresse du lien ici voilà voilà car il nous faut les affranchir nul besoin de défendre l'idée saugrenue que la biologie ne joue aucun rôle dans les comportements humains pour critiquer l'évopsie tout d'abord parce que la biologie délimite nos capacités même à agir il faut avoir un corps pour pouvoir avoir un comportement ensuite l'argument de la page blanche lui-même si tant est que quiconque le défendait ne crédirait nullement que l'évolution soit à l'origine car c'est bien elle qui nous a pourvu d'un cerveau doté d'une grande plasticité qui nous permet d'apprendre et de conformer nos comportements à nos déterminismes sociaux enfin nous savons que nombre tu allais dire quelque chose peut-être que c'est dit après alors du coup je ne vais peut-être pas exposer le truc on voit où il va puis on verra ouais c'est ça enfin nous savons que nombre d'espèces animales présentent des comportements innés plus ou moins complexes les araignées fabriquent des toiles spécifiques à leur espèce nombre d'animaux effectuent des danses nupiales complexes dont les raffinements ne l'auront jamais été transmis très très beau texte là dessus de Jean-Henri Fabre qui s'émerveille de la complexité de la méthode de paralysie chez les sphégiens pour maintenir dans un état d'éveil continu les créatures dont leur larve vont se nourrir et je vous renvoie à la lecture passionnante de Fabre pour comprendre jusqu'où peut aller cette complexité il n'y a rien de farfelu dans l'idée que certains comportements humains soient eux aussi forgés par l'évolution le problème porte en revanche sur la démonstration d'une telle hypothèse et quel comportement serait concerné et c'est bien là que le bas blesse les fondements épistémologiques de la psychologie évolutionniste ne lui donnent pas les moyens de ses prétentions ça c'est ce qu'on vient de lire donc je ne vous le refais pas et le souligné ne revient pas à affirmer que les comportements humains sont totalement dénués de toute articulation avec le métabolisme et la biologie humaine au même titre que dire à des théistes qu'ils n'ont pas fait la démonstration de l'existence d'un dieu ne revient pas à affirmer qu'aucun dieu n'existe il s'agit donc là d'un faux dilemme derrière lequel se pointe l'appel à l'ignorance faux dilemme c'est deux biais souvent évoqués pour comprendre les artifices historiques sur lesquels peuvent reposer des arguments fallaciers ah on sait pas donc on peut pas dire mais ce mauvais procès de la page blanche est en lui-même éloquent sur leur perception du débat dont ils n'envisagent que trois positions distinctes le 100% génétique le 100% culturel et une position intermédiaire comme ils admettent une influence plus ou moins grande des déterminismes sociaux sur les comportements humains il ne peut rester à leur adversaire que la position du 100% social la fameuse page blanche qu'il leur attribue donc or il peut y avoir mille manières de concevoir les comportements humains comme un mélange de conditionnements biologiques et sociaux et autant de nuances dans la position nuancée dont ils s'arrogent sommairement l'exclusivité qui se placent souvent comme nuancés en prétendant un manque absolu de nuances de leur adversaire ouais c'est ça donc en fait c'est bien le dernier paragraphe il est assez bien pour expliquer un truc c'est que effectivement pour les égopsies pour les gens d'ailleurs qui sont campés sur ce débat d'Ineaki et qui défendent les parts génétiques qui déterminent les traits il y a effectivement ces trois positions et ils n'arrivent pas à prendre du recul sur le fait que nous on parle d'autre chose complètement par exemple si cette histoire de parts là alors des fois je me dis à quel point ils sont mauvais parce que c'est quand même pas compliqué mais à quel point la lumière est due à l'ampoule et à l'électricité est-ce que tu peux dire que la lumière elle est due à 20% à l'électricité et à 80% à l'ampoule est-ce que ça te fait sens comme question je comprends pas est-ce que ça fait sens pour toi de poser la question de quel pourcentage de la lumière est due à l'ampoule et quel pourcentage est dû à l'électricité je comprends pas je comprends pas ça fait pas sens ou ça fait tu vois pas le sens je ne comprends pas le sens pour ma part éclaire-moi c'est le cas de le dire donc quand on parle en biologie de pourcentage en fait on parle pas de ça en fait on parle pas de ça on parle de quoi on parle des variations de lumière qui sont dues à des variations dans les intensités électriques et à des variations d'ampoules ça veut dire que si t'as toutes les mêmes ampoules et que t'as des variations électriques 100% des variations de lumière sont dues aux variations électriques si t'as une intensité fixe et que t'as plein d'ampoules de types différents toutes les variations de lumière sont à 100% dues aux ampoules et donc quand on parle de part génétique et de part environnementale en fait en biologie c'est pas c'est pas intrinsèquement de l'électricité ou de l'ampoule qu'on parle mais on parle des pourcentages de variations c'est pas du tout la même chose et si tu t'intéresses vraiment à qu'est-ce qui cause la lumière l'ampoule ou l'électricité ça a pas de sens de parler de pourcentage en fait tu vois ça fait pas sens les deux causent entièrement la lumière à 100% les deux à 100% l'électricité et à 100% les ampoules t'as pas de lumière si t'as pas d'électricité t'as pas de lumière si t'as pas d'ampoule d'accord donc il y a deux différences il y a deux en fait il y a deux il y a complètement deux champs de réflexion sur les déterminismes le déterminisme des causes des liens des chaînes de causalité et le déterminisme des variations c'est deux choses différentes et les deux se mélangent complètement et je sais pas à quel point ils sont stupides pour pas avoir compris ça peut-être qu'ils font exprès de pas de pas comprendre j'en sais rien mais quand du coup les gens qui s'intéressent aux effets sociaux en fait ils s'intéressent pas aux effets d'électricité en fait ils vont dire aux effets génétiques ils vont dire ben on est tous des humains on a tous 99,99% de gènes en commun c'est vrai en plus donc on va s'intéresser à ce qui fait qu'entre population humaine entre humains etc il y a des variations dues à des facteurs sociaux indépendamment des effets des autres effets donc c'est une hypothèse de travail c'est à dire en fait au final il n'y a pas tellement il n'y a pas plus de gravité à faire cette hypothèse là de pas prendre en compte de considérer comme négligeable en fait les effets génétiques sur les différences sur les comportements sur les comportements en fait parce que l'idée c'est que du coup quelles sont les grandes tendances donc c'est pas juste une petite variation génétique chez une personne qui va tout changer à l'organisation de sociétés entières en fait c'est pas voilà c'est pas intéressant il n'y a pas je veux dire ça c'est pas une hypothèse qui est plus qui est plus traumatisante que que les évopsis quand quand ils négligent la dérive les contraintes les mêmes productes je veux dire voilà ils font cette hypothèse de négliger des trucs quoi eux oui puis c'est une hypothèse qui délimite à la fois un champ et des outils donc elle est nécessaire même pour commencer à faire quelque chose cette distinction c'est que dans tout dans tous les champs scientifiques tu fais les hypothèses la différence c'est que les évopsis les leurs elles sont quand même super durs à défendre alors que les autres champs en fait il y a une humaine ça fait sens de lui faire ça fait sens j'allais juste dire que l'hypote l'exemple de l'ampoule était très éclairant mais c'est très con pardon j'ai honte en le disant il me rend compte c'est lamentable c'est trop facile c'est tellement évident c'est nul donc pour pousser les gens qui défendent l'évopsie à un peu d'empathie j'ai envie de leur dire ben voilà essayer de comprendre que quand les gens qui font des SHS ils font l'hypothèse de la page blanche c'est un peu comme quand les évopsis ils font l'hypothèse que la sélection naturelle elle explique tout dans le sens où ils savent très bien qu'il y a d'autres trucs mais ils considèrent que pour travailler c'est pas un grand problème de faire de négliger ces autres trucs à quoi on aurait et je pense vraiment que c'est moins un problème en social qu'en évopsie oui le déshonneur par association du créationnisme un déshonneur par association vous voyez le procédé un rhétorique qui consiste à vous assimiler par un pied analogique rapide sur un trait appartenant à quelque chose d'irrecevable et scandaleux et pour faire un pont rapide vous y associer afin de vous disqualifier sans questionner vos prérequis méthodiques vos idées on s'en fout ça permet de passer à autre chose un autre procédé encore plus douteux apparaît sous la plume des promoteurs zélé de la psychologie évolutionniste ces derniers temps accuser leurs critiques de n'être rien moins que des créationnistes ce qui est plutôt drôle on a vu quand même que l'évopsie était pas loin et là on a un petit thread de Hacer Mandax qui est le promoteur d'une chaîne qui s'appelle la tronche en biaque et une chaîne de zététique autoproclamée Laurent on voit que t'es pas sur Twitter pourquoi ? c'est un thread c'est un tweet il y a juste un tweet il y a sûrement des trucs dessous il n'y a pas de trucs dessous je croyais qu'un thread c'était un film un sujet un début de thread ça va je ne suis pas sur Twitter je te le concède c'est comme ça c'est pas mon truc du tout alors que dit-il Thomas Cédurand donc un serment d'axe dans ce tweet il dit la psychologie évolutionnaire subit un constant procès d'intention de la part des personnes qui se positionnent sur le champ politique pour tenter de la disqualifier en tant que discipline scientifique une nouvelle forme de créationnisme est à l'oeuvre d'accord à quoi Fébich répond la seconde conférence avec Peggy Sastre a commencé celle-ci s'intéresse au néo-créationnisme soit l'opinion répandue mais erronée selon laquelle la théorie de l'évolution appliquée à l'être humain ne peut s'appliquer qu'au corps et pas à l'esprit voilà alors juste c'est pas une réponse c'est un autre tweet d'une personne qui traite de créationniste les gens qui 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 critiquent l'adaptationnisme de l'éropsy d'accord donc c'est deux tweets différents non mais du coup c'est vrai qu'il y a une énorme confusion enfin du coup c'est cette idée comme on avait vu dans l'article que les gens qui critiquent l'évopsie croiraient que l'évolution s'arrête au coup qu'elle considère qu'elle peut pas que donc leur hypothèse c'est on avait parlé de ça au début de l'article d'hier enfin de de qu'on a lu l'autre fois ouais que cette idée que bah oui forcément que les comportements ils sont ils sont sélectionnés par l'évolution parce que comme tout en fait dans notre fonctionnement et j'avais répondu à ça oui mais chez l'humain on a une particularité c'est notre énorme flexibilité d'apprentissage et et du coup bien sûr qu'il y a des effets de sélection mais c'est pas intéressant de juste dire qu'il y a des effets de sélection il faut les montrer quoi et et pour ça il faut une bonne méthode quoi puis de même une fois encore on peut pas superposer comme si c'était le même problème l'évolution biologique du cerveau et l'évolution des idées c'est con quoi ça me paraît aussi aberrant que d'observer la main de Holbein et de penser qu'en observant la main de Holbein on va avoir une petite idée de ce que sont les gravures de Holbein c'est complètement aberrant l'évolution au dessus du coup ne nous dit rien de l'évolution des productions psychiques intellectuelles c'est sans rapport en fait ça n'a pas de rapport de mon point de vue en tout cas c'est complètement déconnecté observer ceci ne permet pas de déduire quoi que ce soit de cela après si tu vois les anthropologues évolutionnistes quand même ouais j'avais une copine par exemple elle travaillait sur les justement les comportements elle étudiait en fait mais justement par rapport les éopsy ils vont faire des expériences de psychologie un truc genre très simplifié où ils font des expériences sur comment les gens se comportent etc et puis voilà c'est de la psychologie elle elle va par exemple carrément aller faire de l'anthropologie donc elle va dans un dans une société elle étudie les rapports les rapports d'entraide de solidarité elle travaillait justement sur ça sur est-ce que l'altruisme il est réciproque est-ce qu'il est entre personnes apparentées comment en fait sont structurées les formes d'altruisme et puis du coup elle va faire les liens avec ses hypothèses d'altruisme réciproque versus altruisme de parentèle tu vois donc elle va étudier carrément des sociétés comment s'organiser ces sociétés et voilà et c'est pas juste des hypothèses c'est pas juste des données de la boue sur est-ce que quand quand je fais des jeux parce que c'est ça en psychologie ils font des des jeux des jeux d'économie tu sais où tu fais tu paries tu paries je sais pas de l'argent et puis on regarde si quand tu quand tu coopères avec ton partenaire tu gagnes plus ou pas est-ce que tu deviens plus coopératif je viens de voir de quoi tu parles oui tu vois ouais c'est tout le même genre de truc quoi tu te focalises pas sur les traits individuels tu regardes tu regardes la structuration des sociétés quoi et elle fait pas d'hypothèses en plus sur les déterminismes elle considère que la culture fait partie du déterminisme parce qu'en fait c'est ça aussi c'est que les évexies ils font comme si tout ce qui est moléculaire on va dire c'est adaptatif mais tout ce qui est culturel du coup ça ferait pas partie du déterminisme adaptatif or ce qui est la culture c'est une partie du déterminisme et ça fait partie c'est modelé par c'est modelé par ce qu'on est en fait dans le sens où je sais pas comment expliquer ça mais ça fait partie en fait de nous en fait je vais prendre un exemple nos bactéries on a des bactéries qui vivent dans nos dans nos systèmes intestinaux et qui nous aident à digérer elles ont coévolué avec nous et elles peuvent survivre que dans un environnement intestinal stomacal et intestinal et on se les transmet ces bactéries c'est à dire que si t'as un défaut de ces bactéries t'as des problèmes digestifs et on peut même faire des greffes de caca pour mettre ces bactéries dans l'intestin de quelqu'un qui les a plus parce que sinon ça marche pas est-ce que ces bactéries sont je veux dire est-ce que notre digestion du coup elle est plus adaptative parce qu'on se transmet des bactéries qui participent à notre digestion ça a pas de sens tu vois on se transmet des trucs littéralement de la même manière qu'on se transmet ces bactéries et ça fait partie de nous et ça fait partie de notre fonctionnement et ça fait que on est plus adapté à notre environnement parce qu'on se transmet ces bactéries et on est plus adapté à notre environnement parce qu'on se transmet à notre culture et donc cette personne qui étudiait ces structurations d'altruisme etc elle fait pas l'hypothèse que forcément il doit y avoir un déterminisme génétique elle considérait que même si c'est culturel ça peut être adaptatif en fait tu vois je vois yep on continue sur le déshonneur par association oui ça te va oui c'était juste pour dire que donc c'était un épouvantail cette idée qu'on est créationniste du moment qu'on remet en question le tout biologique ou le tout génétique oui on essaye d'appeler à une meilleure compréhension des mécanismes non génétiques et qu'on rappelle qu'ils sont importants voilà merci les créationnistes étant les adversaires de la théorie synthétique de l'évolution il suit logiquement que les critiques de la psychologie évolutionniste seraient des adeptes d'être des adeptes de la psychologie créationniste quoi que ça veuille dire or non seulement les critiques de la psychologie évolutionniste ne remettent nullement en question la TSE mais on se demande bien de quels créateurs ils sont jamais prévalus dans leur argument ça n'est là rien d'autre qu'un déplorable déshonneur par association et encore il est assez mal ficelé et on est en droit d'attendre bien mieux de ceux qui se revendiquent de la rigueur scientifique effectivement si vous associez vos adversaires théoriques aux évolutionnistes vous devez attendre d'eux qu'ils nomment le créateur auquel ils se réfèrent donc là c'est à part gratuit c'est gratuit là encore les procédés consistent à attribuer aux adversaires une position qu'ils n'ont pas d'agonisme avec leur perception de leur propre position comme ils se conçoivent comme neutre et objectif et prompt à déboulonner l'être humain du piédestal qui l'a érigé à sa propre gloire dans leur règne animal leurs adversaires sont donc nécessairement animés d'une forme de pensée magique et de superposition héritée du créationnisme pour préserver à l'être humain son caractère unique et spécial et si on ne peut que louer la démarche qui consiste à souligner tout ce qui ne nous distingue pas des autres animaux réduire nos comportements à des réflexes répondant à des stimuli n'est certainement pas la seule manière de le faire on sait par exemple qu'on a pu mettre en évidence que certaines espèces donnaient des signes d'empathie des sens de l'équité qu'elles sont capables de coopération y compris entre différentes espèces voire même que certains groupes sociaux développent des cultures qui leur sont propres c'est bien là le modèle ou le modèle animal comme référent de comportement presque robotique qu'on pourrait transposer à l'humain s'effondre puisqu'on peut procéder à une transposition rigoureusement inverse ce qui revient non seulement à déspécialiser l'espèce humaine mais également à considérer que les comportements animaux peuvent eux aussi être l'objet de déterminismes sociaux donc on y gagne à la fois en finesse et en générosité formidable non ? là où le procédé est d'autant plus retort et malhonnête c'est qu'en amalgamant critique de l'évopsie et créationniste il amalgame d'un même souffle évopsie et TSE en somme critiquer l'évopsie revient peu ou prou à renier Darwin lui-même ce qui relève autant du faux dilemme là encore que de l'argument d'autorité que les adeptes de l'évopsie se revendiquent de l'héritage de Darwin n'implique nullement que la réciproque soit vraie et pour cause ceux qui en connaissent assez pour adhérer à la TSE et renier le créationnisme mais pas suffisamment pour comprendre en quoi l'évopsie en est distincte et critiquable ont leur camp tout tracé pour eux parmi les adeptes de la démarche scientifique qui voudrait faire l'objet d'un pareil anathème à cet égard le procédé révèle plutôt de l'intimidation en disqualifiant sommairement la légimité même de toute critique sans même lui accorder un examen loyal et honnête sans parler d'y répondre de fait l'accusation de créationnisme suffit à se dispenser de répondre aux critiques au même titre que chercher à défendre la TSE des critiques des théistes serait une perte de temps c'est vrai qu'ils font ça après je pense qu'ils le je sais pas s'ils le font individuellement quand on en avait parlé je pense qu'en fait c'est qu'il y a des leaders en fait là dedans qui mettent en place toute cette rhétorique et que typiquement Mandax je suis pas sûr que je pense qu'il reprend il reprend juste les tropes en fait des mecs qui défend l'évopie après du coup forcément ça crée un effet boule de neige où ça devient complètement impossible de se dispenser du fond parce que tous les fanboys ils reprennent ce trop ça devient une espèce de mantra assez rapidement ouais c'est ça à vrai dire cela ressemble à s'y méprendre à ce que l'écrivain C.S. Lewis a nommé le bulvérisme terme que je connaissais pas partir du principe que l'interlocuteur a tort quels que soient ses arguments et chercher une justification à cette erreur dans une motivation personnelle ou un défaut psychologique ce qui cumule le raisonnement circulaire le sophisme génétique l'aide personne-âme et le procès d'intention sophisme génétique je vois pas ce que c'est c'est quoi un sophisme génétique c'est le fait de d'attribuer en fait le fait de penser les choses du comment dire à une caractéristique de la personne je pense je pense que c'est un truc pas du tout Arnaud nous dit attaquer sur la provenance du propos d'accord d'accord c'est à dire disqualifier une idée à cause simplement de l'endroit depuis lequel l'endroit social ou politique depuis lequel il est émis genre il a tort parce qu'il est fonctionnaire voilà sophisme génétique très bien après c'est un bon exemple après c'est vrai qu'il y a des moments où c'est comme toutes les fallacies de toute façon il y a des moments où c'est pertinent cet argument avec cette forme là peut être pertinent il y a des moments où c'est pas le cas typiquement il est à tort parce qu'il est fonctionnaire on voit mal à quel moment ça peut être pertinent mais typiquement il y a un truc qu'on fait beaucoup dans le milieu militant c'est il dit ça parce que c'est un homme cis blanc valide privilégié c'est pas une fallacy c'est pas forcément une fallacy ça peut l'être mais ça l'est pas forcément dans la mesure où il peut y avoir un mécanisme causal logique en fait en mode il pense que il pense que les gens qui travaillent qui sont au RSA ils sont fainéants parce que lui-même c'est un homme cis blanc privilégié bourgeois et que en fait dans son milieu il connait que que des gens qui ont les largesses pour pour y arriver même en travaillant pas trop d'ailleurs et du coup il comprend pas en fait comment ça fonctionne quand t'es pauvre et là c'est pas c'est pas une fallacy parce qu'il y a des mécaniques toute une chaîne de mécanismes qui justifient l'attribution à la caractéristique de la personne il y a une généalogie des idées quand même qui peut être tracée et qui permet aussi de mieux comprendre par ailleurs certaines formules certains énoncés étroitement associés au milieu depuis lesquels ils sont émis alors vous pouvez être agacé par le plaisir non fin d'Arnaud à lister tous les biais possibles imaginables et bien entendu que c'est un plaisir de miroir qui renvoie au tenant de la zététique cette petite manie extrêmement exaspérante de cataloguer les rapports humains en série de biais jusqu'au vertige donc je pense que ce texte s'amuse beaucoup à ça oui là c'est clair à lister les fallacies ceux qui critiquent l'évopsie ont donc tort parce qu'ils sont créationnistes et ils sont créationnistes parce qu'ils ont tort la messe est dite il faut également souligner qu'en dépit de l'adage qui voudrait que la meilleure défense soit l'attaque répondre à une critique par une autre critique révèle du ou 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 du partagé ce qu'on pensait et que tout allait pour le mieux ainsi t'es un gros connard ouais mais toi aussi t'es un gros connard ok oui c'est ça cette façon de caricaturer les critiques pour les disqualifier sommairement leur faisant dire ce qu'elles ne disent pas est d'autant plus regrettable qu'il y a de nombreux arguments qui méritent sans doute bien mieux y compris dans l'intérêt même de la discipline tant sur ses fondements épistémologiques que sur les apports des sciences sociales ou que sur les questions d'éthique les tenants de l'évopsie commettent bien d'autres paralogismes notamment l'essentialisme que trahissent leur ronflant appel à la nature humaine ou encore leur tendance à faire passer des liens de corrélation pour des liens de causalité cependant nous voulions nous concentrer ici sur les mauvais procès qu'ils font à leur critique alors les rapports enfin la confusion entre liens de corrélation et liens de causalité on l'a vu beaucoup notamment à cause de la faiblesse du matériel dont ils disposent tout simplement pour examiner quoi que ce soit ils font de leur théorie donc ils n'ont pas grand chose à se foutre sous la main que des paralogismes et des analogies rapides donc tout ça pour conduire à des causalités plus ou moins imaginaires l'éthos je parle pas des ébopsies mais plutôt des milieux rationalistes qui défendent leur thèse et leur modèle théorique abusent de cette espèce de guerre morale à la traque des fallacies justement il y a un footerige de gueule insupportable en fait là Arnaud il était un peu trop optimiste parce qu'en vrai ils n'ont pas à gagner parce que ce serait ça remettra en question c'est comme ils vont pas être content c'est comme quand on discute avec avec des gens dont la vision du monde entière repose je sais pas moi sur le platisme enfin je veux dire c'est une remise en question fondamentale en fait une manière de penser le monde aussi et pour ceux qui sont carrément en recherche qui sont chercheurs dans ce domaine c'est une remise en question complète de leur discipline qui les obligerait à se reconvertir en fait donc ils ont intérêt quand on dit ils ont intérêt à être plus à éviter des paralysmes comment ça ils ont intérêt individuellement ils n'ont pas je sais bien mais je dois leur donner des gages des bonnes fois pour justement les mettre dans la sauce tout seul je veux dire il n'y a pas d'espoir en fait à un moment donné c'est pour ça aussi en fait il faut quand même le dire parce que il faut pas rêver on va pas déconvertir des gens qui ont fait leur carrière sur ça mais c'est ça bien sûr c'est un fait très 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 étudié par la psychologie et la psychanalyse et l'investissement il y a un seuil d'investissement au-delà duquel il est infiniment trop coûteux de reculer parce qu'on y a emporté toute sa vie et on y a construit sa société son devenir sa réputation c'est plus possible de reculer ça devient inimaginable c'est pour ça qu'il y a un enjeu à éviter que les gens tombent dedans surtout on est là pour ça c'est pas très dur il était demandé par des petites voix aiguë tout à l'heure à quoi ça sert tout ça ça sert à ça à vous prémunir de tomber dans ces conneries c'est ça parce que finalement c'est ce qu'on peut faire de mieux même dans enfin du coup pour élargir c'est vrai que même dans des personnes qui adhèrent à ce qu'on pourrait appeler complotisme très complexe et tout ça en fait des fois c'est presque dangereux de les en sortir c'est trop déstabilisant oui on peut oui encourir des grandes souffrances par la suite derrière fouette ouais c'est vrai c'est un fait mais au delà on déplore également que lorsqu'ils ne se contentent pas adversés dans la simple contre-attaque leur défense laisse tout autant à désirer le providentiel double standard entre la culture crasse des sciences humaines les études de très piètre qualité et les vulgarisateurs guerre meilleure qui s'en prévalent sans oublier le cortège de réactionnaires qui s'emparent avec gourmandise de la discipline pour démontrer la supériorité d'une race ou d'un genre sur l'autre et qui voit plus de différence entre un homme et une femme qu'entre un humain et un rat il règne un certain désordre dans la maison évopsie comme il en avait régné autrefois dans la maison rationaliste dans les cercles rationalistes français par ailleurs certains de ses adeptes ont l'honnêteté de ne pas en disconvenir et le déplore eux-mêmes tout en demandant de ne pas juger la discipline à l'aune de ses pommes pourries qui n'en seraient pas représentatifs admettons mais dans ce cas où sont les critiques de la bonne évopsie contre la mauvaise d'autres disciplines scientifiques ont elles aussi eu à des voix avouées sans détour de mauvais éléments pour le saluer de la respectabilité des collectifs de scientifiques publient régulièrement des tribunes dans la presse pour dénoncer l'usage politique qui est fait parfois de leur discipline on désespère de voir un tel ménage dans l'évopsie il a été répondu que les chercheurs n'avaient pas le temps et étaient trop peu nombreux pour entreprendre d'en faire autant faisons preuve d'un excellentement suétude et admettons là encore mais dans ce cas comment expliquer que bien loin de trouver le temps et les ressources pour dénoncer les mauvais éléments on puisse en revanche les trouver pour les défendre avec zèle prenons l'exemple relativement consensuel dans la communauté scientifique de Peggy Sastre je devais être corrigée parce que c'est quand même pas la même ah bah non il est fatigué ce lolo exemple consensuel dans la communauté sceptique Peggy Sastre depuis un entretien désastreux avec la tronche ambière en 2016 pour lequel ils ont fait part de leurs regrets sans pour autant désavouer la qualité de son travail et des retombées non moins désastreuses sur le groupe zététique sur Facebook d'où son comportement outrancier lui a valu une exclusion en dépit de la patience exceptionnelle de la modération il est depuis relativement admis y compris par les adeptes de l'évopsie qu'elle fait preuve d'un certain manque de rigueur et même de partisanerie carrément fascistoïde disons-le clairement ajoutons qu'elle fait partie de feu le collectif les mutants les propriétaires de nom de domaine de leur site qui a notamment publié ce texte racialiste et eugéniste donc là ça renvoie vers un texte et que copie le lien puis je vous fous ça là vous verrez par vous-même faites votre recherche vous-même j'aurais jamais dû mettre ça sur cette touche je balance l'animation à tir l'arigot où je fasse attention à mon équivalent de clavier et qu'elle a cautionné sans vergogne sur Twitter donc un texte racialiste eugéniste cautionné sans vergogne par Twitter un texte j'ai l'impression qu'on avait vu ça ça me rappelle réflexion sur la lutte des classes cognitives ah non j'ai pas vu ça non tu veux que je lise le tweet ah bah c'est pas un tweet c'est un grand texte réflexion sur la lutte des classes cognitives ah non non pardon de celui où elle cautionne ah oui bien sûr je veux bien donc elle dit pour moi celle-là n'a aucun sens de discuter avec quelqu'un qui affiche le logo d'une idéologie mortifère c'était quelqu'un qui avait le logo de la piscille et du morteau mais bon je vais le répéter une cent mille unième fois un je ne suis pas l'auteur du texte deux mais il est cohérent avec l'état des connaissances scientifiques sur les liens entre QI et développement donc c'était un texte un texte eugéniste d'accord héracraliste sans ambiguïté de toute façon je ne l'ai pas lu j'irai le lire plus tard ah oui sans aucune ambiguïté c'est assez hallucinant le texte c'est le tweet direct j'espère qu'il a été sauvegardé dans le bar chez O probablement ouais sûrement bref pourtant Pégui Sass fait partie encore fait aujourd'hui encore figure par le grand public de papesses de la psychologie évolutionniste en France autrice de plusieurs ouvrages elle publie des chroniques régulières dans le Nouvel Obs au secours dans Slate où Causeur ou Un Causeur ça m'étonne moins il publie dans Le Point le Point des traductions d'articles de la revue australienne libertarienne à tendance extrême droite qui y est la qui y est on en a dûment parler avec Gaël dans nos lives sur les gardiens de la raison auquel je vous renvoie à défaut d'un désaveu des partisans de l'évopsie c'est un portrait de M Le Mag supplément magazine du monde qui souligne les critiques sans manquement ces manquements pardon les scientifiques contactés pour en parler refusent tout net de perdre leur temps à commenter des sornettes sans compétences solides piocher dans des articles scientifiques et en tirer des conclusions relève au mieux de l'opinion au pire de la manipulation voilà c'est signé Zineb Drieff dans M Le Mag donc le monde suite à cette attaque en fait sur ces traductions elle se défend en disant oui il faut bien gagner sa vie je traduis voilà en gros elle se défend de ça en disant qu'elle traduit ce qu'on lui donne à traduire en fait d'accord mais elle a pas trouvé mieux que des fascistes à traduire parce que c'est comme ça ouais alors ça m'est arrivé de lire il y avait un article assez pas mal j'en ai vu il passer des traductions qu'elle a fait de trucs de gauche mais du coup elle est pas très très je veux dire moi personnellement même si il fallait que je bouffe je veux pas traduire des trucs fascistes ah bon bah enfin je trouve vraiment délicate ah oui mais c'est pour ça que je suis dans la situation où je suis d'ailleurs je crois t'es intolérante c'est tout c'est trop intolérante qu'est-ce que je te dis c'est ça ouais j'ai bien cherché la situation voilà tu mérites ton isolement c'est bien fait c'est ça d'être loin à 5000 kilomètres on va voir pour fuir le racisme de mon ex de mon ex suite à cette attaque en règle Pegissa sera publié sur son blog des messages de 6 chercheurs dont Nicolas Couvry en a bien parlé bien connu de la communauté sceptique pour son investissement personnel sur les questions de genre ainsi que des chercheurs américains pour moitié qui ont manifestement trouvé le temps et les ressources de lui adresser leur soutien donc du temps il n'en manque pas tant que ça en fait mais encore Sleig publie une défense spontanée de sa collaboratrice par une tribune du biologiste américain lui aussi Robert Reivers dont on parlait tout à l'heure qui en profite également pour verser dans le bulvérisme en expliquant la polémique par le proverbial chauvinisme français donc l'article de Peggy Sattre sur son blog je vous copie le lien si vous voulez vraiment aller lire des conneries allez-y la tribune hop je vous la copie aussi Nicolas Gouvry il a aussi écrit un article pour défendre The Bell Curve donc un livre racialiste ok pour compléter n'oublions pas cette anecdote rapportée sur le groupe Zététique sur Facebook donc je vous la lis je ne l'ai pas mis pour ne pas balancer des noms mais j'ai discuté avec une chercheuse française en évo humaine de Peggy Sastre il n'y a pas longtemps il se trouve qu'elles n'ont même co-signé une tribune ensemble il y a quelques années elle me conseille un des livres de Peggy Sastre et je lui réponds qu'elle n'est pas très rigoureuse Peggy elle me dit ah mais oui mais pas du tout rigoureuse même c'est une journaliste c'est pas une chercheuse mais c'est pas grave c'est de la vulgarisation bon c'est pas grave c'est pas grave ok donc tout va bien en sable nombreux sont ceux qui concèdent tout bas que Peggy Sastre est une piètre défenseuse de l'évopsie mais s'il s'agit de prendre sa propre défense à haute voix les boucliers se bousculent ce qui fait immanquablement changer à l'esprit de corps propre à certaines idéologies politiques vas-y Auré tu vas aller lire un truc c'est moi l'autrice de ce commentaire sur Facebook je savais même pas qu'il était là j'avais pas j'avais pas retenu mais ouais c'est moi qui l'ai écrit ce truc d'accord donc moi je sais qui c'est la personne qui a dit tu sais qui parle je sais quelle est la chercheuse la chercheuse qui a dit c'est pas grave d'accord on en saura pas plus Sophie Robert c'est pareil les mêmes positions que Peterson sont les mêmes sujets nous dit Gampy je ne connais pas Sophie Robert donc s'il fait immanquablement changer à l'esprit de corps propre à certaines idéologies politiques peu importe qu'on soit mal défendu pour peu qu'on le soit tout court l'essentiel est que le message gagne du terrain en se serrant les coudes à cet égard il est assez savoureux de voir que les adeptes de l'évopsie accusent leur critique d'idéologie politique ces derniers ont au moins l'honnêteté d'admettre la leur comme c'est d'ailleurs notre cas et là on renvoie Arnaud renvoie directement à qui sommes nous du site des ététiques métacritiques donc voilà où il est question de ça précisément à savoir du socle des positions de chacun de chacune à tout le moins ce que ces arguments fallacieux soulignent c'est qu'il ne suffit pas de se proclamer rationnel pour tenir des arguments qui soient dignes de l'étiquette il ne tient qu'aux adeptes de l'évopsie de faire en sorte que leur ramage se rapporte à leur plumage ce qui permettrait peut-être des échanges d'une toute autre fécondité après quoi l'auteur Arnaud remercie Gaël or or je suppose que c'est toi Aurélie et Phil pour leurs précieux conseils et voilà nous avons lu le dernier article du solide dossier émopsie et nous pouvons conclure ce troisième foutu épisode j'ai fait un clin d'oeil au rigolo qui me disait qu'on était trop ambitieux de dire qu'on allait finir la lecture et bien on a fini on a carrément fini ah ouais il y en a qui ne croyaient pas ouais oh créature de peu de fois genre genre on parle trop quoi pas du tout mais je nous trouve plutôt retenus ça fait que c'est un live de 3h25 je trouve ça ça va on a bien travaillé